Le setup va être très très long. Ah, tandis que le setup va être infini, mais ça c'est très clair. Alors, pourtant, ils ont eu une heure, plus ou moins, pour faire ce setup-là. Ah oui, non, mais ça ne l'heure se fait pas. Non, a priori, eh bien, ça va durer longtemps. Ron, il faut rappeler, peut-être, qu'il était prévu à 21h, c'est ça ? 21h, je crois, 21h10, c'est quelque chose comme ça. Et donc, il est minuit 20, évidemment. Ça va, on est quasiment à l'heure. Ah, quasiment, quasiment, vraiment. Alors, en une fois, le truc qui sert à réguler, logiquement, c'est les setups. Donc, théoriquement, Animal Crossing, ils en voient, n'auraient pas eu le travail. Ils ont laissé tous les setups. On aurait été très tristes. Oui, finalement, on aurait vraiment manqué. Non, mais il vaut mieux accepter d'être un peu à la bourre et du coup, de regarder les setups. D'être un peu à la bourre. C'est ça, bien sûr. Non, mais c'est surtout que l'incentive, elle avait été faite pour Animal Crossing. Ah oui, en plus, c'est l'incentive, c'est vrai. Donc, c'est vrai, plus tu m'as. Bien sûr. Oui, et puis en plus, il y avait plein de runs très 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 bonnes, là, cet après-midi, après l'heure full, là. Bon, voilà, on n'aurait rien pu supprimer ou quoi que ce soit. Enfin bon, c'était assez difficile, quoi. Par contre, il y a quelqu'un qui dit que Triex ne runne pas ce soir, c'est ça ? Non, non, il commente. D'accord, parce qu'il était dans le planning US, donc j'ai cru qu'il faisait aussi la race. Mais en même temps, c'est vrai qu'il était pas mal derrière dans le leaderboard. Ah, mais c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, voilà, surtout en unipourcent. Ah non, 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 mais en fait, oui, non, non, d'accord, en fait, Triex, il commente. D'accord, ok, donc ça reste entre Carl Sagan et... Oui, 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 d'accord, Triex, Triex est en commentaire, d'accord, donc on ne l'entendra pas, en fait. Ah oui, mais vous allez le reconnaître, Triex, évidemment, tout le monde connaît Triex. C'est ça. D'ailleurs, évidemment, on voulait aller spammer l'émote Tryhard, bien sûr. Bien entendu. Tryhard no space, évidemment. Ah, et donc nous sommes bien, là, nous sommes vraiment bien, nous sommes vraiment installés. Ah, mes hommages, mes hommages, je veux dire, mes hommages, mes hommages, mes hommages, mes hommages, mes hommages également. Bonne nuitée. C'est ça. Va te reposer le roco du guerrier. Ah, il faut bien, surtout que là, bientôt, là, ça commence les gros gros jeux, pour que les gens comprennent les dons, de façon... Ah oui, là, on s'est fait sniper, Verdier. Oh non, on s'est fait sniper, c'est moche. Oh merde. Avec Hooper Z. Bah, il va falloir récupérer ça. C'est quoi, c'est un gros snipe ou c'est récupérable ? Oh, ça va, ça va, encore, pour l'instant. Il y a 1490, Verdier, et le premier, il y a 1557. Ah, ça va, ça va, ça reste gérable. Ça reste honnête. Donc déjà, il faut récupérer Jack, non ? Oui, d'abord, le premier qui arrive. Bah oui, Jack, ça arrive bientôt. Et on en est encore, on est encore en deuxième après le, oui, le coréen, 300, 300 dollars de retard. Ah, ça tripode de la Super Famicom. Ah, ça tripode, ça tripode. Donc combien de temps ça va mettre ? Super Famicom, qui vont être branchés. Donc, ouais, là, le 3 setup va être long. Ah, mais voilà, 3X. Il apparaît sur votre écran. Avec son magnifique... C'est magnifique Biscotto. Ah ouais, mon vrai, c'est ça. C'est le swag. Ah oui, c'est le swag. On peut le dire, je pense que là, on peut utiliser le mot pour lui. Ah oui, très clairement, le spécialiste des swag points, évidemment, en race 100% de Yoshi's Island. Auxi a refait ses réserves de thé vert. Je ne comprends pas si bien dire. De vrai que... J'ai mon petit thermos de thé. Pour vrai. Pour retenir, évidemment. Jusqu'au bout de la nuit avec vous. Ah bah oui, là, c'est bien parti pour. Ah là, c'est parti. Je fais une croix sur mon sommeil. Oui, bon, c'est une semaine dans l'année. Ah bah tiens, j'aime bien le... Ce qu'on a envoyé bif, oui, ça correspond à ce que je disais sur le fait de te trouver. Ah oui, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. C'est beau, c'est joli. Alors, je vais te... Je vais regarder vite fait où ça en est pour Batman. Parce que je sais que tu... Ah oui, tiens, nous au courant. Tu aimerais bien le savoir. King Roy, non, c'est pas moi qui ai commenté Descent. King Roy, je n'y connais absolument rien. Je ne sais même pas ce que c'est Descent. C'est un truc... Aussi, c'est un espèce de mode de doux non Descent. J'étais pas là pour Descent. Peut-être que je me trompe totalement, mais... Euh... Like, quoi, il me semble. Mon dieu, Batman a disparu. On est triste. La race avec Adelaide et Sefi. Ah, c'est bon. Bon, bah, toujours au coude à coude avec... Alors oui... Asileo m'a en tête. Ah, Asileo m'a en tête quand même. C'est ça. Toujours, hein, depuis... Tout à l'heure, c'était la même chose, non ? Tu m'avais dit que c'était... Ah oui, mais en tête de quoi ? De rien, quoi. Ah oui, de rien, de... Ah oui, de rien, de... Voilà, non, non, mais... Je te dis, il n'y a même pas de 40 dollars, hein, c'est vraiment... Donc, n'hésitez pas à bourrer si vous voulez un jeu plutôt que l'autre, hein. Toi, tu te sens plutôt d'humeur à commenter, quoi. Au moins, j'aime beaucoup les deux jeux. Personnellement, j'aime bien l'ambiance, disons, un peu... Un peu que l'Oftro qu'il y a dans Arkham Asylum, qui est un petit peu plus, voilà, oppressant, un peu moins open world que City. Sachant que dans City, il y a quand même des gros glitchs, bien dégueulasses visuellement et qui sont assez amusants. Mais à choisir, je ne sais pas, je laisse vraiment le choix au bourreur de don, honnêtement. Les deux sont vraiment très bons. Apparemment, ça veut voir réalli, hop. Ah, ça veut voir réalli, hop. Ça veut voir réalli, hop. Ça veut voir réalli, hop. Ça veut voir réalli, hop, il faut bourrer Asylum, si ça veut voir réalli, hop. C'est ça. Bah, c'est Asylum qui gagne, pas maintenant. Oui, mais bon, mais de pas beaucoup, hein, de moins. C'est ça. Pas grand-changer. Ça peut se faire sniper. Hein, tiens. Il y a quelqu'un qui dit coucou de façon extrêmement bizarre. On dirait quasiment un gif. Ah, le perleur Baby Bowser qui est plutôt classe. Ah oui, il y a des... Ah oui, j'avais vu ça. Ah, Yoshi et Baby Bowser qui est très très classe. Ah oui, non mais abusément clair. Il y a des prizes assez choupis, hein, si vous donnez, pendant le run de Super Mario World 2, Yoshi's Island, si vous donnez 5 ou 10 dollars, eh bien vous rentrez dans la loterie pour gagner, oui, deux perleurs. Euh, un perleur Baby Bowser qui est très mignon et puis un perleur de, oui, voilà, que je vous invite à aller voir, le perleur de, qui est en fait, un truc très swag qu'on verra à la fin du jeu, du coup, puisque, bon, bah, vous avez, on vous a spoilé un peu le dernier boss. Bon, tant pis, vous connaissez, euh, ouais, le petit tong, up the ass, voilà, Baby Bowser, qui a l'air d'aimer ça, on a l'impression, en tout cas. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'ils sont 3, donc ? Alors, je dis pas, du coup, bah, non, en fait, ça peut faire la règle, ici. Du coup, si... Apparemment, ça a l'air d'être 2, en fait, hein, mais... Ouais, du coup, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment que 2, euh, 3e, ou bien la caméra a été bougée pour le 3e, euh... Non, non, je crois que c'est 3, euh, et Carsagan qui est juste à côté du 3e, je pense. Ils ont tous des, des micros, euh... On va voir, de toute façon, ils vont, ils sont en train de faire le setup, peut-être qu'il y a eu des, des petits changements, euh... Dernière minute, c'est possible aussi. C'est vrai que Carsagan était quand même pas mal derrière, euh, dans le leaderboard de l'inipourcent, euh, Warps. Donc, je te laisse peut-être présenter les différentes catégories existantes. Alors, on peut, euh, effectivement, euh, présenter, euh, très, euh, rapidement, euh, les différentes catégories de Yoshi Island, qui sont très, très nombreuses, en fait. Enfin, sachant qu'il y en a, euh, il y en a 4, en fait, euh, principales. Euh, il y a, euh, évidemment, alors, la, la, vraiment, la principale est la plus visuellement, euh, euh, euh... Comment dire, euh, hype, voilà, qui déclenche toujours un peu l'hype, parce que c'est la catégorie, notamment, que run try eggs, et donc, voilà. C'est la 100%, euh, la 100%, la catégorie 100% de Yoshi Island, c'est celle qui est, euh, renée, euh, habituellement, euh, euh, le plus... Enfin, peut-être pas le plus, mais en tout cas, qui est renée, qui, euh, apporte le plus de vues, généralement. C'est, euh, euh, le 100% qui est extrêmement impressionnant à voir, et pour chaque niveau du 100%, il faut récupérer, euh, pas mal de choses, hein. Les, les 20 pièces rouges, les 5 fleurs, et puis les 30 petites étoiles, euh, les 30 étoiles, euh, les 30 étoiles, pardon, qui permettent d'alimenter le, le compte à rebours, qui, euh, euh, qui permet de récupérer, euh, bébé Mario, si, euh, on le perd, si on se fait toucher par, euh, par un ennemi, euh, qui permet de récupérer bébé Mario dans sa, dans sa bulle qui s'envole. Euh, euh, donc ça, c'est la catégorie 100%, mais dont le world record est à 2h30, il me semble, donc c'est beaucoup plus long que ce qu'on va voir ici. On a ensuite une run, euh, et ni pour cent, en, euh, en warpless, donc sans, euh, ce qu'on appelle les wrong warps, euh, et donc ce n'est pas celle qu'on va voir ici, puisque celle, celle qu'on va voir ici, c'est une pour cent, avec les warps, sachant que la différence entre warpless et avec warps, euh, c'est pas grand chose, c'est 5 minutes, voilà, mais bon, 5 minutes, c'est toujours bon à prendre. Euh, et en fait, celle qu'on va voir ici, le any pour cent qu'on va voir ici, avec les warps, en fait, c'était le any pour cent, euh, qu'on avait l'habitude de voir, euh, avant, euh, et ce avant, en fait, c'est avant qu'on trouve, eh bien, un nouveau glitch, un glitch, euh, assez dégueulasse, ce qu'on appelle le null egg glitch, euh, qui, en gros, alors, c'est le, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, le null egg glitch, euh, ça consiste, euh, euh, au niveau 2, 2, donc au monde 2, niveau 2, euh, euh, eh bien, euh, on va déclencher un bug complètement, complètement fou, euh, qui va glitcher complètement le jeu, qui fait ressembler la suite du run, à une espèce de trip sous ecstasy, littéralement, euh, et euh, avec lequel, avec ce glitch-là, ça nous permet de finir le jeu beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire en gagnant, euh, une heure entière, hein, voilà. Et donc ça, c'est le any pour cent, euh, le vrai any pour cent, maintenant, euh, et, oui, j'utilisais ça tout à l'heure comme comparaison avec toi, Difrost, qu'on discutait, c'est vrai que, c'est un petit peu ce qui s'est passé comme, euh, comme pour Super Meat Boy, voilà, Super Meat Boy, on parlait du any pour cent, c'est celui de 20 minutes, euh, et puis, on a découvert un nouvel any pour cent, parce qu'on a découvert l'espèce de glitch avec les bandages et tout ça, qui permet de finir en 5 minutes, et donc, maintenant, le any pour cent, c'est, enfin, quand on parle du any pour cent, c'est plus vraiment le vrai any pour cent, donc, peu importe, ici, on va voir le any pour cent, sans le glitch dégueulasse qui fait, euh, péter le jeu dans tous les sens, et, euh, ça a commencé, alors, est-ce qu'on est au même, euh, au même, euh, compte du timer, là, Difrost, moi, je suis à 0, 21 secondes, hein, ah, d'accord, moi, je suis à 0, mais je crois que, en fait, j'ai eu mon... Ah, t'es à 0, alors... Mon navigateur qui, qui n'a pas aimé, alors, juste pour, euh, pour dire, euh, euh, donc, c'est une run qui, qui est entre le premier et le deuxième, donc, du classement, du leaderboard, donc, MT qui est à 1,39, 31, et, euh, Ah oui, en PB, qui est à 1,39, euh, 57, donc, oui, en PB. Voilà, donc, euh, une run, vous avez vu, l'estimate, 1h50, hein, une run qui va durer pas mal de temps, et donc, euh, qui va nous permettre de bien discuter, de bien analyser tout ce qui se passe à l'écran, et donc, on commence immédiatement avec le premier niveau, le niveau 1-1, qui est un niveau, euh, bah, tuto, hein, un niveau vraiment, euh, facile, euh, alors que ça se passe un peu mal pour Crispy, déjà, qui commence à perdre son, euh, son bébé Mario, et, euh, un niveau très facile qu'on va traverser très rapidement, euh, sachant qu'il y a déjà des petites optimisations, euh, dans ce niveau-là, hein, puisque, euh, on les a vus notamment traverser une, une plante carnivore, euh, et la plante carnivore, en fait, euh, on peut la traverser en, en la tapant avec un oeuf, et ça, euh, ça, comment dire, la hitbox de la plante disparaît, en fait, donc, ça permet de la traverser, ça fait gagner, quoi, euh, un dixième de seconde, hein, mais c'est toujours ça à prendre. Surtout sur le premier niveau, où... Surtout sur le premier niveau, effectivement, et ce premier niveau, euh, on va le voir beaucoup, 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 euh, puisqu'on va utiliser des voies, mais on expliquera ça un petit peu plus tard, je pense. Donc, arrivé au deuxième niveau, euh, deuxième niveau, déjà, euh, gros skip, hein, qu'on va avoir ici, du côté des MT qui le fait, et de The Crispy aussi, on va manger, eh bien, une espèce de plante, une espèce d'ennemi en fleur, tout le monde a venu sur le switch US, euh, on va manger un ennemi en fleur, enfin, pas le manger d'ailleurs, le gober, mais on va le recracher sur le mur, et en fait, on a rebondi, on a réussi à rebondir sur cet ennemi, en même temps qu'il touchait le mur, et ça permet de sauter beaucoup plus haut, et de faire un gros skip, eh bien, sur, euh, sur ce niveau. Alors, peut-être expliquer le système du flotteur, euh, Bifrost ? C'est ça, donc, euh, le flotteur, donc, c'est, c'est ce qui permet, donc, vous avez vu, les espèces de sauts à rallonge de Yoshi, qui battent ses petites pattes, donc, euh, le système de le flotteur, en gros, c'est un, on le fait exactement à la frame perfecte, et ça le permet de faire l'infini, c'est-à-dire que, logiquement, c'est un saut qui s'arrête, et qu'on peut reprendre, mais en le faisant à la frame perfecte, il continue tout de long, et ça permet même de remonter. Donc, si je ne suis pas trouvé, c'est ça. Alors que, normalement, quand on le fait en casu, bon, on descend, on descend, et on le fait une seconde plus tard, et on tombe le plus souvent. Il faut vraiment le faire, oui, euh, c'est pas frame perfect, mais c'est un timing, quand même, assez, assez précis. Oui, oui, c'est, euh, c'est pas... Sachant qu'on va voir aussi beaucoup dans ce run, alors, peut-être, on en parlera après, mais ce qu'on appelle des boosts de flutter, c'est-à-dire, en gros, on va, en rebondissant sur un ennemi, et en appuyant, pareil, au moment opportun, évidemment, on va permettre, ça va nous permettre de sauter plus haut, ce qu'on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, ce qu'on a vu sur, vous savez, le skip dans le niveau 2, on peut sauter beaucoup plus haut en flutter, justement. Dans le niveau 3, on ne l'a pas vu, mais on est passé de Payshunt à Ace-T, alors, c'est pour le lancement des oeufs, alors, peut-être, cette petite précision juste, ce lancement des oeufs, en fait, ou bien on appuie sur deux boutons, c'est-à-dire, un premier bouton pour mettre Yoshi en mode lancement, et puis un deuxième bouton pour appuyer, mais là, on passe, les deux runners sont passés, évidemment, dans le mode Ace-T, c'est-à-dire, un bouton sur lequel on reste appuyé pour passer dans le mode snipe, et puis, on le désappuie, et on le lâche, tout simplement, pour lancer l'oeuf. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, c'est un des premiers warps sur un tuyau, c'est ça ? Exactement, c'est ce tuyau-là, voilà. Non, ce n'est pas ce tuyau-là, c'est un tuyau plus tard, pardon. Voilà, donc on va voir des warps. Alors, les warps, comment ça fonctionne ? En gros, alors qu'il y a plein de choses à expliquer, aussi la variété des oeufs à expliquer, mais bon, on y reviendra. Alors, c'est ici, là, c'est dans ce petit passage noir dans l'obscurité, vous voyez qu'on a perdu Baby Mario spécialement, et on va se faire pousser en flutter par Baby Mario, et en fait, on va se retrouver, eh bien, au premier niveau. Et quand on se retrouve au premier niveau, eh bien, on se retrouve dans une espèce de zone en l'air, comme ça, et on doit faire, justement, ce flutter dont on parlait micro tout à l'heure, ce flutter extended flutter, où on va devoir maintenir ce flutter pendant quelques secondes, pendant une bonne dizaine de secondes, pour ne pas tomber dans le vide, et puis on va finir le niveau 1. Et en fait, en finissant le niveau 1, eh bien, le jeu considère qu'on a fini le niveau d'où on est parti. Exactement, le niveau d'où on est parti. Et comment ça fonctionne, en fait, en rentrant, alors, un peu complexe, mais bon, en rentrant dans certains tuyaux du jeu, en y rentrant bizarrement, c'est-à-dire en utilisant des glitchs et tout ça, enfin, en utilisant, par exemple, Baby Mario, en casu, ça n'arrive jamais. Ah non, 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 bien sûr, en casu, ça n'arrive jamais. Mais en y rentrant par des moyens un petit peu biaisés, eh bien, le jeu considère, le jeu ne sait pas trop où nous placer en dehors de ce tuyau, et va, eh bien, nous téléporter aux coordonnées 0-0, finalement, du jeu. Et les coordonnées 0-0 du jeu, ça correspond au niveau, eh bien, 1-1, tout en haut à gauche, quoi. Voilà. Donc, peut-être faire un point histoire, si je pense qu'on a... Un point de problème, on peut profiter de l'autoscroller pour faire un petit point histoire. C'est ça. Alors, toi, qui a joué il n'y a pas longtemps, qui l'a casualisé... C'est ça, je l'ai casualisé dans la folie. C'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Tout commence avec une cigogne qui porte deux enfants. Donc, l'un et Mario, l'autre, on ne sait pas. Mystère qu'on découvrera à la fin du jeu. On se demande. On se demande. On se demande qu'il ne s'est pas bien. C'est comme l'ennemi, on se demande qu'il est. Ah oui, on se demande qu'il ne s'est pas bien. Malheureusement, il y a Magic Koopa qui intervient. Et il n'est pas content. Il n'est pas très content. Et donc, il prend l'un des bébés qui n'arrive pas à choper l'autre. Et l'autre se fait recueillir par les Yoshis qui décident donc d'aider l'enfant à regagner ses parents et de ramener bien sûr l'autre également. Son petit frère, son petit frère. Son petit frère. Qui est perdu. C'est ça. On va la recherche de son petit frère. Et donc, on va donc se diriger au château de l'ennemi. Mais qui est-il là ? Ah, on se demande. Alors, sachant qu'ici, on se retrouve dans le niveau 1.4. 1.5, pardon. On est déjà dans le cinquième niveau du premier monde. Et alors, ce niveau, vous le voyez, c'est un autoscroller. Dans les speedruns, les autoscrollers, c'est l'ennui, vous le savez. Et en fait, quand c'est un autoscroller, dans les Yoshis, généralement, les runners essayent de gagner le plus possible de SWAG points, évidemment. Et notamment, alors, il y a plein de choses à faire. Vous voyez qu'ils s'outillent un peu de partout. Ils font des choses assez intéressantes avec les œufs. Notamment, ils essayent de jongler avec leurs œufs. Ils essayent de jongler avec les ennemis. Voilà. Ils essayent également au maximum d'éviter les pièces rouges, justement, et les fleurs. Parce que ces pièces rouges et ces fleurs qu'on prendrait normalement dans un 100%, par exemple, parce que c'est obligatoire dans un 100%, et bien, en fait, ils sont décomptés dans un décompte en fin de niveau. Et en gros, de ne pas les prendre, ça permet d'économiser le temps du décompte un petit peu comme dans le tonic. C'est pire que ça pour les fleurs. Parce que ça donne l'opportunité de faire un stage bonus. Bien sûr. En plus, dans ce cercle de fin de niveau, quand on a des fleurs, les petits visages, en fait, se transforment en fleurs à chaque fois qu'on en obtient une. Donc, vous voyez, à chaque fois, ça tourne. Et si ça tombe sur une fleur, on fait un stage bonus. Donc, tu fais perdre un temps infini. Tu fais perdre un temps infini. Il faut absolument éviter les stages bonus. Et d'ailleurs, dans le 100%, il y a une technique spéciale pour absolument éviter les stages bonus, éviter de tomber sur la fleur, qui marche généralement assez bien. Et donc, on arrive sur le 1-6. On fait ce qu'on appelle un pipe glitch sur le tuyau. Alors, on l'a vu chez Crispy. Peut-être qu'on peut expliquer le pipe glitch rapidement. Alors, vous le verrez la prochaine fois. Mais en gros, quand on va rentrer dans un tuyau, on va essayer, en fait, d'appuyer au même moment, à la même frame, sur à la fois bas, pour rentrer dans le tuyau, mais en plus, la touche de saut. Ça permet, en fait, d'économiser tout simplement l'animation d'entrer dans le tuyau, en quelque sorte. Et donc, ça permet d'économiser, en fait, pas grand-chose, une demi-seconde. Mais c'est toujours, évidemment, ça de prix. Et donc, on fait une espèce d'attaque rodéo, là, comme vous voyez à gauche sur les Crispy, sur le petit poteau. On va tracer très rapidement. Et regardez bien, à la fin de ce niveau, là, The Crispy, alors qu'il s'est encore fait bourré, là. The Crispy, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a pris un haut faille de The Crispy. L'idée, c'était de prendre dans sa bouche, un ennemi, pour le poser sur ce champignon, pour rebondir dessus, et justement, pour faire ce flutter boost, là, pour accéder à la corniche, sans devoir éclairter cette fleur. Sans utiliser la fleur. qui prend du temps à pop, à spawn. Donc, deux joueurs de très gros niveaux. Ah oui, très très gros niveaux. Là, on voit qu'il y a très peu de différence entre les deux. Ah oui, mais c'est assez exceptionnel. Donc, logiquement, Empty part un peu, on va dire... Avec un léger avantage, là. Avec un léger avantage, mais bon, très léger. Mais tout peut se retourner, oui. C'est ça, parce que c'est même pas... C'est un peu plus d'une vingtaine de secondes sur Empty B. C'est déjà très important, mais bon, il faut gérer son stress, il faut être... Ouais, exactement. Et là, on arrive dans un niveau très amusant. Alors, vous voyez, c'est The Crispy qui se prend les... Ce qu'on appelle les prout-prout, hein, les prout-prout en français. Qui se les prend par milliers. En fait, c'est des espèces de gros ballons, de gros nuages bizarres. Et en fait, quand on les touche, eh bien, ça nous fait devenir un petit peu... Alors, à demi-bourrés ou drogués, on ne sait pas. Et on est obligé de gérer ça avec les amis. Et tandis que Empty vient de se prendre le bonus stage. Ah, ce troll. Il est très, très déçu, d'ailleurs. Ah oui, très déçu. Et là, il va le perdre énormément de secondes. Et je pense que Crispy va repasser devant, largement. Non, c'est bon, il ne se l'est pas pris. Crispy ne l'a pas pris, il va repasser devant très largement. Ouais, là, il est très heureux de son bonus stage. En plus, cette loterie dégueulasse, ça prend énormément de temps à faire. Il faut gratter les morpions, là, c'est chiant. Oh là là, cette perte de temps. C'est bon, il a déjà pris les deux ennemis. Il a fini. Et donc, on arrive déjà, chez Crispy, dans le dernier niveau. C'est-à-dire dans le donjon du monde 1. Sachant qu'il y a deux donjons dans chaque monde. Il y a un donjon au niveau 4 et un donjon au niveau 8. Donc, avec un mid-boss et un boss final. Et donc, on arrive dans le donjon de Salvo the Slime. Avec un petit niveau un peu labyrinthique, en quelque sorte. Là, vous voyez Empty qui snipe le poisson avant qu'il ait le temps de cracher de l'eau. Enfin, il a eu le temps de cracher de l'eau. Normalement, on essaie de le sniper juste avant. Et puis, on va utiliser un oeuf, là, chez Empty. Pareil, pour sniper un switch qui était hors écran, qu'on n'a pas vu. On fait tomber le pot pour rattraper la clé. Et puis, on va directement, eh bien, à la porte. Je dis qu'on va plutôt s'intéresser peut-être à Crispy, qui est en avance. Éventuellement, c'est un petit peu plus optimal. Qui arrive au boss, justement. Un boss en forme de slime, un boss qu'on va devoir bourrer à l'oeuf. Alors, on n'a pas parlé de la... Des différences des oeufs ? Oui, des différences des oeufs, surtout du mécanisme, déjà, tout simplement. Ah oui, oui, c'est vrai. Alors, après, peut-être que tu pourras faire un point sur les différences des oeufs, justement. Mais le mécanisme, il est tout bête. En fait, on mange les ennemis, on les gobe. Et puis, quand on a un ennemi dans la bouche, on peut le pondre, en quelque sorte. Et ça nous fait un oeuf, et les oeufs, on peut les lancer pour tuer des ennemis. Sachant qu'il y a différentes façons de lancer les oeufs, je crois. Il y a le système manuel, et... Bah, exactement. C'est ça qu'ils ont changé tout à l'heure. C'est ça qu'ils ont changé tout à l'heure. Exactement, oui. Je me demandais... Oui, je ne me souvenais plus comment ça s'appelait en français, mais c'est ça. Système manuel, semi-automatique, c'est ce qu'ils ont changé tout à l'heure. Non, je crois que c'est... Je ne sais pas, c'est pas professionnel, ou... Ah oui, c'est ça. Ou quelque chose comme ça, je crois. C'est ça. Ils sont évidemment professionnels. Il y en a un en fait, en gros, où on peut viser manuellement, et l'autre où ça va juste de bas en haut. Ouais. Il faut tirer au bon moment, donc... Il faut appeler au bon moment, donc c'est vraiment très swag. C'est ça. Tandis qu'on arrive donc au monde 2, au deuxième monde. Des mondes qui ont plus ou moins un thème, enfin bon, vraiment très... très distendu parfois, mais bon... Oui, ça reste assez du basique. Ça reste le nuage, le volcan, la neige, enfin bon. Exactement. Les bases du jeu vidéo, on va dire. Ouais. Et donc là, on est dans le premier niveau du deuxième monde. Un niveau qui va nous... Dans lequel on va revoir justement une rongoire. Qui va nous envoyer justement, eh bien, au niveau 1-1. C'est ça, qui est donc un des niveaux qui ont un petit à finir. Mais en fait, je crois que c'était sur le tuyau là. Mais en fait, Crispy vient de se louper sur la wangwa. Et MT l'a eu... La perte de temps ! La perte de temps chez Crispy ! Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire pour backup ? Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Effectivement, je... Je vois pas son backup. Oh là là, cette perte de temps infinie ! Il n'arrive pas, je sais pas ce qu'il essaye de faire. Il essaye de monter pour... Ah d'accord, oui. Il essaye de faire un haut-blume, il me semble. Ah, il essaye, oui. Je pense qu'il essaye de faire un flutter boost pour repasser au-dessus de la colonne, en fait. De la colonne verte à gauche. Mais il n'y arrive pas. Et donc il va finir le niveau legit. Il va choisir de finir le niveau legit. Et ce niveau est très long. Parce que vous voyez, il y a une zone d'autoscroller. Où vous avez une espèce de Tetris qui descend. Enfin, de Tetris en bloc de marbre, voilà. Et donc, une perte de temps exceptionnelle chez Crispy. Je me demande si ce ne serait pas même plus rapide de mourir sur ces blocs. Et de recommencer, oui. C'est possible parce que... Et là, je... C'est quand même très long. Ah oui, c'est très très long. Là, il perd... En fait, il a déjà peut-être perdu la run, honnêtement. Ah oui, mais là, la règle, c'est très mal parti pour lui. Avec le skill de Empty de l'autre côté, c'est... Ouais. Apparemment, Crispy qui porte mal la pression, on va dire. Ouais, là, c'est vraiment... C'est vraiment dommage. Mais bon, on va voir de gros jeux quand même, évidemment. À se reprendre, c'est possible que... Ouais, donc voilà. Et puis, il va arriver. Après, voilà, donc c'est un niveau qui se continue très vite. Voilà, tandis que chez Empty, on a fait un flutter boost très difficile pour monter sur le... Voilà, il a raté. Non, il a raté, oui. Dommage, mais normalement, il y avait un flutter à faire pour essayer de monter justement sur la corniche de gauche... De droite, pardon, et pour skipper un gros gros bout du niveau. Mais c'est raté. Et donc, il va se transformer en petit baby, super baby Mario. Qui est très marrant, le super baby Mario. Qui est complètement invincible. Et il faut récupérer des petits étoiles pour rester dans cette forme-là, sinon... Ouais, exactement. On se transforme, on est complètement invincible, donc même les pics... Et d'ailleurs, c'est seulement en forme baby Mario, super baby Mario, qu'on peut passer sur ces pics qu'on vient de voir. Les pics jaunes qui sont... qui one-shot. C'est ça. D'ailleurs, on n'a pas non plus expliqué le système de barre de vie, ça me fait penser. Ah oui. En fait, donc, Yoshi est invincible. Donc là, on a pu voir d'ailleurs sur Zoocrispy, en fait, dès que... Dès que bébé Mario est hors de Yoshi, il ne reste que 10 secondes, donc selon la barre de vie, on peut récupérer un peu de temps. Pour aux ennemis, en fait, de choper bébé Mario et donc aussi d'avoir les deux bébés. Exactement. Et donc, c'est... On perd une vie. Tandis que Crispy fait le petit... Voilà, Crispy a réussi le petit skip là-haut. Vous avez vu qu'il a rebondi... Il a réussi le petit skip, donc il a regagné du temps sur Empty. En fait, en gros, voilà. Et donc, il a rebondi sur un ennemi, ça lui a fait prendre beaucoup de... comment dire... de hauteur. Il a réussi à passer au-dessus du poteau, en espèce d'OB, en fait. Et il a réussi à flutter, justement, jusqu'à la corniche de droite. Et donc, il a gagné beaucoup de temps, là. Il a regagné beaucoup de temps. Peut-être que le run n'est pas si cligné que ça, finalement. C'est ça, oui. Il suffit de rien du tout. Et sachant que dans les derniers niveaux du jeu, il y a moyen de faire des erreurs. Notamment, il y a moyen de se faire one-shot par des piques. Parce que les piques ne font pas perdre des Mario. Les piques, on meurt directement. Exactement. Et il y a largement moyen de faire des petites deaths sur les derniers niveaux du jeu. Donc, finalement, non, le run n'est pas plié. Ne vous inquiétez pas. Le run n'est pas plié. Ça me fait penser, peut-être, une petite précision ici. En fait, c'est dans ce niveau-là, dans le niveau 2-2, qui est en train de faire The Crispy, qu'on peut rentrer justement ce new leg glitch dont je parlais tout à l'heure. Et en gros, ça consiste à faire croire au jeu qu'on a dans notre inventaire, c'est-à-dire dans notre stock d'œufs derrière nous. On peut avoir six œufs au maximum. Et ça consiste à faire croire au jeu que dans ces six œufs, en fait, on a la clé que donnent les boss à la fin d'un monde. Et donc, ça va permettre de glitcher le jeu. Donc, peu importe. On ne l'utilisera pas ici. Et donc, on arrive dans un niveau plutôt facile, enfin plutôt straight chez MT, un niveau de caverne. Personnellement, je n'aime pas trop les niveaux de caverne. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Bifrost. Alors, souvent, ils sont très labyrinthiques. Et on se pomme assez facilement. Et on se retrouve toujours au même endroit. Jusqu'à trouver le petit nuage qui nous permet de débloquer quelque chose. Ils sont labyrinthiques, ils sont longs et ils ne sont pas très... Moi, je n'aime pas trop ces niveaux-là. Non, ce n'est pas les plus rigolos en plus. Ce n'est pas vraiment... Ils ne sont pas très palpitants. Voilà, donc on profite au max de Super Baby Mario, on l'a vu tout à l'heure. Puis on optimise, en fait. La principale chose à prendre en compte, en fait, c'est que le plus de fois possible, on va essayer de voler, de faire des flutters, justement, pour passer des choses le plus rapidement possible, pour éviter les ennemis, etc. C'est ça. Parce que lancer des œufs, parce que tuer des ennemis, ça prend du temps. Parce que gomber des ennemis, ça prend du temps. Et d'ailleurs, on peut préciser que on va toujours essayer de tirer la langue avec Yoshi en l'air. Parce que quand on tire la langue avec Yoshi sur le sol, eh bien, ça nous fait perdre du temps. L'animation est beaucoup plus longue, on est bloqué au sol, on ne peut plus bouger, finalement. Alors que quand on tire la langue en l'air, eh bien, on garde la vitesse du saut. Alors dans Biggerboo, là, dans le fort de Biggerboo, il y a pas mal de tricks qu'on va voir dans ce niveau, dans le niveau où se trouve Empty. Et voilà, notamment ce trick-là, il va éviter totalement le switch rouge et pour monter sur la corniche de justesse par un espèce de Direct Jump. Et puis là, regardez, vous voyez comment il est rentré dans le tuyau ? Vous voyez comment il est rentré dans le tuyau ? Grâce à ce mob, l'espèce de Phantom ? Eh bien, ça l'a permis de rouler. Et regardez, vous allez pouvoir voir que The Crispy va faire la même, évidemment. Et d'ailleurs, Crispy va faire juste avant, on l'a pas vu, enfin, on l'a vu aussi. Regardez, il va essayer d'ouvrir, voilà, il va ouvrir ce Flipper, eh bien, dans le mauvais sens. Ces portes Flipper peuvent être ouvertes dans le mauvais sens. En cas de vue aussi, d'ailleurs, ça se fait, alors assez facilement, n'exagérons rien, mais ça se fait. en jetant un oeuf, tout simplement, eh bien, en haut, vers le haut. Et regardez, Crispy va faire ce wrong work aussi, avec ce Phantom. Est-ce qu'il arrive ? Non, il a pas raté, quand même. Il a raté. Ah non. Oh, mon Dieu, mais non. Ah, pas encore. Mais non, ça fait deux fails sur le wrong work de Crispy. Dommage, dommage. Il a essayé de gagner du temps, et tandis qu'il perd bébé Mario. Ah non. Deux fois, vous voyez le compteur, le compteur qui descend. Et sinon, il descend à zéro, voilà. Il s'est passé, il s'est passé. Non, là, c'est bon, oui, voilà. On a vu Yoshi qui sortait un peu du tuyau, donc, ça veut dire que tu quittais, bon. Exactement. Et donc, Empty, qui est déjà passé au cinquième niveau du deuxième monde. Une zone plutôt straight. On essaye de passer... Alors là, des sauts très précis. Entre tous ses ennemis, vous voyez que la zone est très encombrée, quand même, donc on va essayer d'optimiser vraiment les sauts pour passer au 3 vers en dessous. Vous voyez ce qu'il a fait à la fin ? Ah oui, là, le fou ! C'est vraiment un truc de malade. Il a craché la carapace. Et s'en servir comme plateforme, du coup. Ah ouais, incroyable. Il faut pouvoir la jeter au bon moment et s'en servir comme plateforme pour sauter, pour rebondir, quoi. C'est vraiment magnifique. Là, on voit vraiment du skill. On voit vraiment du skill. tandis que Noir Dess se plaint sur le chat et bien du bruit horrible de Bébé Mario. Donc, shoutouts from here to the hashtag YoshiGuys in the house. Thanks, Max. Avant ça, je suis en avance ? Re-synchro, please. Alors, à priori, on a de l'avance. D'accord. Alors, je vais essayer de re-synchroniser. Ah oui, non, mais... Donc, justement, non. Je ne peux pas re-synchroniser. Si tu re-synchro, tu risques d'avoir encore plus d'avance. Ah oui, du coup, je vais avoir plus... Moi, je suis à 21 minutes 32. Moi, je suis à 21 minutes 33, 34. Ouais, t'es à peu près à la même temps que moi. Mais en fait, il faut... Non, en fait, c'est le... C'est le re-stream. C'est le re-stream. Je vais faire un post sur le re-stream. Ah, d'accord. D'accord, nickel, merci. Donc, un niveau simple, là, dans lequel est Empty, The Cave of the Mystery Mate. Donc, vous voyez, c'est encore ce niveau de grotte, de cave, un peu mystérieuse, un peu cristalline. Un niveau assez simple, dans lequel on va traverser assez rapidement. Et vous voyez qu'on va utiliser... Alors, on l'a vu au début du niveau, plutôt. Il me semble qu'on l'a raté à cause de ce petit... Ah non, c'est bon, on est bon. D'accord. D'accord, par contre. On l'a vu au début du niveau, peut-être on va le voir chez Crispy. On va utiliser... Alors, il y a une technique qui s'appelle le ground pound. C'est l'espèce de rodéo, de... Merde, de bébé de Yoshi, pardon. Qui est une chute, en fait, deux fois plus rapide. Elle va vraiment... Enfin, il va, puisque le juit a mal, il va se laisser tomber deux fois plus rapidement. Mais l'animation du rodéo en elle-même prend du temps. Vous voyez chez Crispy, là. C'est Crispy qui le fait. Vous voyez ce rodéo de fou sur la mousse. Donc là, il faut peut-être expliquer les... Donc c'est uniquement rentable sur de longues chutes, en fait. Oui, oui. On va peut-être expliquer les oeufs parce que là, on a vu Amity qui est justement... Ah oui. Entre guillemets, fabriquer son oeuf rouge. Oui. Donc il suffit de lancer un oeuf qui rebondisse une fois et de le récupérer pour que ce soit un oeuf rouge. Donc je te laisse parler de l'intérêt, de l'utilité de... Exactement. En fait, il faut les faire rebondir sur les murs et quand on fait rebondir un oeuf sur un mur et puis qu'on le récupère, eh bien, ça le transforme... Tandis que Crispy a failli... Il a eu chaud. Alors, ah oui, attends, chez Amity, il va y avoir un gros glitch ici et on l'a vu, en fait, il a utilisé un gros oeuf qu'on peut récupérer en mangeant des espèces de gros mobs. En fait, ce gros oeuf, il l'a lancé à un certain moment pour... Et quand on lance ce gros oeuf et qu'il tombe sur le sol, en fait, il va one-shot tous les ennemis sur l'écran. Il va les transformer en petites étoiles. Et en fait, grâce à ce gros oeuf qu'on envoie et qu'on transforme tous ces ennemis en petites étoiles, en fait, on va trigger ce qu'on appelle un glitch, un sprite overload, c'est-à-dire que le jeu ne peut afficher qu'un certain nombre de sprites à l'écran de manière simultanée. Et donc, en affichant trop de sprites à l'écran, regardez ce que va faire Crispy, là. Il a récupéré le gros oeuf et il va passer ces petits triggers et puis il va le lancer. Regardez, voilà, tous les ennemis se transforment en petites étoiles et ça va permettre de passer, en fait, directement au travers de ce passage de ce mur en briques. C'est ça. Sinon, à l'intérieur, il y aurait un mob, en fait, il y aurait un lanceur de missiles. Donc, ça permet de faire un skip tout simplement. Et alors, on ne l'a pas vu, mais ça va très, très vite, mais Empty, à la fin du niveau, eh bien, a balancé un gros oeuf par-dessus la cible afin que le Yoshi d'après le récupère. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas seulement pour le SWAT, c'est parce que ça va permettre de faire un glitch un peu plus tard dans le jeu. Et on veut absolument conserver ce gros oeuf. En fait, il est devenu un oeuf glitché. Vous voyez chez Empty, là. Regardez bien les oeufs qui suivent le Yoshi de Empty. Le gros oeuf s'est transformé en oeuf complètement glitché et qu'on va conserver pendant plusieurs niveaux pour ensuite, eh bien, l'utiliser dans un glitch. C'est ça. Parce que, donc, on n'est pas censé avoir un gros oeuf ici. Donc, le jeu ne comprends pas. Regardez, c'est ce que vient de faire Chris Pee, là. Il vient de le faire passer au-dessus de la cible pour le donner, eh bien, au Yoshi d'après. Vous avez vu chez Empty, d'ailleurs, également, eh bien, cet enchaînement de flotteurs au-dessus de la lave pour éviter d'avoir à utiliser le radeau qui fait perdre beaucoup de temps. Les petits fantômes balançant des petites torpilles au moment où on passe dessous. Les fausses fleurs aussi, les fausses fleurs. Ah, les fausses fleurs, les plus fleurs fantômes. Très sympathiques. Alors, donc, on essaye de pousser ce vase le plus vite possible. Alors, on utilise tous les oeufs qu'on a, sauf le glitch, évidemment. Et puis après, quand on ne va plus d'oeufs, eh bien, on va le pousser à la main. comme on est censé le faire à l'occasion, entre guillemets. Exactement. Parce que dans ces oeufs, il y a une clé cachée, généralement. Et donc, les clés, ça va nous servir pour ouvrir les portes. Le but dans tous les châteaux, ça va être de récupérer le maximum de clé pour déverrouiller les portes. Surtout dans, je ne sais plus lequel des châteaux, des châteaux de fin, où il y a énormément de clés à récupérer. Exactement. Le print, un château un peu plus loin, où il y a beaucoup de clés à récupérer. Sachant que cet ennemi, c'est-à-dire cet espèce de bloc à pique, one-shot Yoshi. Généralement, tout ce qui est piquant, one-shot Yoshi. C'est ça. C'est la petite touche Megaman du pique mortel. Ah, exactement. Donc, on traverse rapidement ces niveaux un petit peu dans les égouts chez M.T. Tandis que Crispy essaie de récupérer sa clé. On va passer en dessous. Ouh, on a failli... Ah ben non, ça one-shot pas. Il me semblait aussi, mais non. Ah non, c'est ces piques-là, c'est ces piques bleus-là. Voilà, oui, c'est ces piques bleus-là qui one-shot. Il faut absolument les éviter, ces piques bleus-là. C'est l'horreur absolue. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'ait pas utilisé le trick de prendre la boule flottante avec sa langue pour la pousser plus en l'air. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Effectivement, l'espèce de boule avec une flèche qui monte en fait en direction de la flèche qu'on peut attraper dans sa bouche, qu'on ne peut pas transformer en œuf, évidemment, mais qu'on peut prendre dans la bouche pour la recracher plus haut. Il s'en fait en général pour la déplacer plus en hauteur et donc gagner du temps parce que cette boule met énormément de temps à se déplacer. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ici, et puis d'ailleurs dans un autre donjon un petit peu plus tard, il l'utilise aussi en fait assez régulièrement. Et donc, on arrive déjà au boss et alors le boss de la gratuité totale. Ah oui, celui-là, il fait plaisir. Je voulais s'admirer la manière dont il va tuer le boss. Magnifique. Eh bien, tout simplement, on va pousser ce vase. C'est ça. Comment s'appellent ces ennemis, là ? Une espèce de petit truc avec les masques. Ah oui, Raskas, là. Oui, voilà. Mascas, il me semble. Qui essaye de pousser en arrière, mais effectivement, ça ne marche pas très bien. C'est ça. Donc, le boss de la gratuité. Est-il plus gratuit que Ridley ? On ne sait pas, il faudrait demander au spécialiste. Ah ben, je vois Inamora sur le chat, justement. Dédicace à Inamora. Spécialiste, de la gratuité. Si vous avez une question sur la gratuité, demandez à Inamora. Il faudrait répondre. C'est ça. Et dès qu'on a fini, il vient le mode 2 avec Empty. Mascas. Voilà. En gros, ils ont un boss d'écart. Vous le voyez, Crispy vient de commencer le boss, donc ils ont un boss d'écart. Donc, pas énormément. Franchement, il y a moyen de récupérer sur un fail de Empty. Il y a clairement moyen. Et surtout, ça va peut-être être assez jouissif dans la fin du jeu, parce que peut-être que Crispy, justement, va tenter des strats un peu yolo, 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 yolo swag. Ou au contraire, se la jouer trop safe et se faire attraper par un jeu plus kick qui sera plus enclin à tenter Ah oui, Empty, c'est vrai que Empty va avoir l'envie de jouer safe. C'est ça. Empty qui va lancer un wrong work ici, en haut de cette zone. On va prendre un singe dans sa bouche et on a rebondi sur le singe. Je ne sais pas, c'est du premier coup. Magnifique. C'est oui, c'est beau. Sachant que ces singes sont horribles. Ces singes sont les pires ennemis du jeu. Alors déjà, ils sont quasiment totalement RNG. Ils bougent dans tous les sens, on ne peut pas prévoir leur déplacement. Et en plus, ces singes, dès qu'on les touche, ils ne vont pas nous... Ils ne vont pas faire sauter bébé Mario dans sa bulle, etc. Ils vont piquer bébé Mario. Ils vont le prendre et l'emporter super loin. Et donc, pour le récupérer après, c'est la misère absolue. C'est un joli pied de nez à la saga des Zelda où les singes, c'est nos copains. là... Ah oui, exactement. Alors ça, c'est vraiment le contraire total. Fréon qui me demande est-ce qu'ils vont refaire un wrong warp dans les châteaux ? Il me semble, oui. Je crois qu'il y a encore un warp dans un château un petit peu plus loin qui va permettre de skipper un deuxième boss puisqu'on a déjà skippé un boss dans le premier monde. Vous avez vu qu'on n'a pas vu le gros boss Obélix qui ressemble à Obélix qu'on a totalement skippé. Tout que ça fait gagner énormément de temps parce qu'entre magique ou trop pas qui nous parle plus, c'est surtout la transformation du boss qui prend énormément de temps. La transformation, la récupération de la clé à la fin. Oui, voilà. C'est très très long. On a zappé d'ailleurs un autre boss. On a zappé le mid-boss du deuxième monde également qui était le gros bout. C'est ça. D'ailleurs, on n'a toujours pas parlé des œufs. On a toujours parlé des œufs, on a parlé des gros œufs. On a parlé de comment ils avons. Qui se transforment, qui changent de couleur en rebondissant contre les murs. C'est ça. en gros, ça nous permet de récupérer quand ils vont ensuite et quand vous allez les envoyer sur les ennemis, ça nous permet de récupérer des étoiles. Mais en fait, on n'aura pas vraiment besoin de la spécificité de ces jeux dans ce speedrun-là parce que c'est plutôt en 100%. C'est ça. Dans le plan 100%, on va beaucoup les utiliser. Oui, c'est ça. Pour récupérer les jaunes et les rouges. Je ne dis pas de bétine. Oui, c'est ça. Ils vont donner des étoiles et donc ils vont permettre de récupérer des étoiles en 100%. Mais là, ici, on n'a pas besoin des étoiles justement. Donc là, on a pu voir l'enclenchement d'un switch pour faire activer l'escalier. Vous avez pu voir que c'est assez long parce que les blocs se mettent un par un et donc ça explique aussi pourquoi précédemment, on a voulu esquiver un switch pour justement activer des escaliers qui sont très très longs à spawn. C'est ça. Les masquasses tribaux avec leur petite chance. Ah oui, ça, ils sont très très embêtants aussi. Mais heureusement, on va faire des flotteurs. Regardez chez Chris Pli qui fait des flotteurs au-dessus de ses masquasses avec les grandes lances et qui va, regardez, refaire un backstur shot, ce qu'on appelle un backstur shot, c'est-à-dire un shoot au-dessus de la cible pour faire passer Love Glitch. On conserve toujours Love Glitch justement pour ce niveau. et MT, vous allez voir, va faire un glitch complètement pété dans ce niveau-là. Dans la zone suivante, me semble-t-il, si je vous me souviens bien. Et on va justement utiliser finalement cet œuf glitché qu'on a gardé, qu'on a conservé depuis le niveau, depuis le septième niveau du monde 2 quand même. Tandis que MT perd son... Oh ! Il perd son bébé margeau et donc il est récupéré par un singe et il doit taper le monstre bleu et vous avez vu qu'il était à 3 secondes. Donc, il va être très punitif. C'est ça. Tout peut changer. Et donc, on va trigger ici un glitch, le Tongue Glitch. Voilà, donc on a en fait chopé un ennemi, on a lancé le gros œuf et puis on a recraché l'ennemi en gros... Même pas en fait, je suis même pas sûr, mais avant que le gros œuf touche ça. Allez, regardez, regardez, regardez ! Magnifique. Un OOB, on ne comprend plus rien. On va récupérer l'hélicoptère et vous voyez que le niveau est complètement glitché. Avec cet hélicoptère, ça va nous permettre de passer directement à droite ici. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais on est passé dans le checkpoint et là, on va faire exprès de se suicider et en revenant dans le niveau, on va revenir au dernier checkpoint en gros et donc on a skippé en fait toute une énorme partie du niveau. Oui, voilà. Et toute la partie, notamment en fait de la transformation en sous-marin et cette transformation en sous-marin qui est absolument horrible, très très longue en fait. Allez, partie en sous-marin. Bon, c'est peut-être pas les pires. Le pire, c'est peut-être des transformations en Yoshi top. Tu vois ce que je veux dire. les Yoshi top. De toute façon, toutes ces transformations, on en a parlé tout à l'heure, mais toutes ces transformations, c'est vraiment pas ce qui est le meilleur dans le jeu. Honnêtement, c'est pas des moments très agréables. C'est pas très beau, on dirait même pas des strikes Mario. Personnellement, j'ai trouvé, tu regardes l'hélicoptère, moi ça me fait pas penser à un Yoshi ou à un Mario ou à quoi que ce soit. C'est pas bien mis en valeur en plus. C'est pas très intéressant. C'est ce qui est peut-être le moins réussi en fait dans Yoshi Island. Bon, après peut-être d'autres gens seront pas d'accord sur le chat, c'est possible. Mais c'est possible. le moins réussi c'est ces transformations-là. Même pour Nintendo, apparemment, parce que dans Yoshi's Story, ils ont pas gardé cette idée de transformation. Je n'ai pas fait un Yoshi's Story, effectivement, mais je ne sais pas. Ils n'ont pas gardé l'idée des transformations. Oui, bon, ils ont bien fait. Et donc, on arrive dans le château du mid-bof de ce monde 3 et regardez, on va faire bientôt chez Empty, il y a toujours un peu d'avance. Alors Empty qui se fait troller par le poisson qui souffle des bubules dessus. Empty qui va aller le plus vite possible et qui est là qu'il n'y a pas le temps de prendre l'espèce de tour de roue pour passer sur l'eau parce que là, l'eau, on meurt. Et donc, il va faire ce flutter magnifique. Regardez ce flutter tenu, mais pendant de longues secondes c'est assez difficile à faire. Il faut un timing vraiment exceptionnel. Une fois qu'on a le timing, ça se fait, mais en casu, quand on essaye, quand on se dit l'idée du jeu, parce qu'on l'a très vite en casu, l'idée de se dire que ça peut être complètement pété, mais réussir à faire ça, c'est très difficile. Réussir à le faire, c'est quand même chiant. Oh, les petits sauts magnifiques au-dessus des piques et je vous rappelle, les piques, c'est one shot. Ah, très très beau, JMP, très très bel enchaînement. Crispy qui défonce l'espèce de crabe qui est un ennemi assez chiant parce qu'il est assez fort justement, il faut trois shots pour le tuer. Et Crispy qui va essayer ses petits sauts également, ça passe. Et le petit extended flutter au-dessus des piques bleus, ça va passer, ça va passer tranquille. Donc en théorie, on n'a pas assez d'œufs pour défoncer ce crabe et on est obligé d'attendre qu'il vienne et de sauter au moment où le tunnel est un peu plus grand. Et donc on attend, et donc on a vraiment besoin absolument de gérer notre stock d'œufs, notre stock d'œufs, pour tuer ce crabe qui prendrait énormément de temps à passer sinon. Non mais même, le stock d'œuf est très important, c'est un vrai survival aurore. Ah oui, oui, totalement. Et globalement, il faut savoir que dans ce run, on verra très très peu de damage boost justement puisque le damage boost n'est pas du tout, il n'y a pas du tout comment dire, il n'y a pas du tout de reward, c'est-à-dire de... Ah oui, non, ça fait perdre du temps, il faut récupérer Mario. Ça fait perdre du temps énormément, oui, oui. Il n'y a pas du tout de damage boost. Oui, son déplacement est complètement arrangé, donc... Exactement, exactement. Et donc là, on est dans l'estomac de la grenouille. Vous avez vu que les boss en fait sont des mobs normaux, pardon, j'en perds les mots, mais qui sont transformés par camecq, généralement, qui sont transformés, qui sont grossis en fait par camecq. Et bien là, c'est un peu l'inverse, en fait, ce n'est pas la grenouille qui va être grossie, mais c'est nous qui allons être tout petits. Donc on va se retrouver dans l'estomac de cette grenouille et le but du jeu, c'est de balancer ces gros œufs sur la gloppe de la grenouille, et bien pour se faire éliminer par les voies naturelles, en quelque sorte, très clairement. Vous voyez qu'il y a des gouttes plus ou moins RNG qui sont tombées, des gouttes d'acide, mais en fait, si on reste au milieu, il n'y en a aucun problème. On reste au milieu, c'est un safe spot, même en casu. On le trouve très rapidement, le safe spot du milieu. Ah oui, le safe spot du milieu, il n'y a pas de problème en casu, c'est très clair. Et donc vous avez vu Empty qui a replé niche, qui a récupéré son stock maximal d'œufs en utilisant ce petit bloc vert au début du niveau, parce qu'on avait besoin de d'œufs justement pour traverser le plus vite possible cette espèce de mousse jaune qui est transperçable avec des jeux. Diablo Tintamar qui me demande de quoi, j'ai pas vu le message. Ah, tu runnes quel jeu ? Je ne runne pas Yoshi Island. Dieu soit loué, ce serait vraiment trop impossible. je rends un peu FF6. Voilà, ok, ça n'a aucun rapport avec Yoshi Island. C'est ça. On le rappelle. Et donc on arrive dans cette espèce de jungle, on fait toujours attention au singe, on essaie de passer par le dessous du niveau qui est plus rapide et puis on va faire des petits sauts millimétrés. Regardez cet enchaînement de sauts chez Mpty. Ah, c'est magnifique. Ah là là, mais vraiment très très impressionnant à voir. Un petit qui est quand même très solide. Très très solide, un petit. La pression ne lui fait pas grand chose. Ah non, non, non. Il gère très très bien. Tandis que Chris Pish, j'ai l'impression qu'il a regagné quand même pas mal de temps puisqu'il n'est pas si loin derrière. Peut-être à 10 secondes, 10-15 secondes maximum. Donc vraiment, on est toujours dans le suspense. Alors, toujours une avance assez confortable pour Mpty, mais sur un fail. ça pourrait changer. Comme on dit sur un malentendu, ça peut marcher. C'est ça, oui. Ah oui, bif, évidemment. Les runs des Xenogears très bientôt. Et on arrive donc encore à un niveau de caverne. Sachant que, voilà, on a un chemin au tout début qui mène directement à la clé. Et je ne comprends pas pourquoi... Ah oui, voilà. C'est ce que fait Mpty. Vous avez vu qu'il a rebondi sur cette espèce de rat pour faire un petit flutter boost pour monter directement sur la corniche et puis on bourre très rapidement jusqu'à la porte. Pas vraiment de gros glitch ou tricks à souligner ici. Seulement des... Du flutter, toujours. Du flutter, du flutter. De toute façon, il n'y a pas de secret. Ce run, c'est de l'exé pur et simple. Voilà, il faut maîtriser parfaitement notamment les sauts. Les sauts, tous les timings. Ah oui, oui. Puis surtout connaître les niveaux et bien sûr les spawn des ennemis surtout. Oui, oui, les spawn des ennemis et puis surtout le maniement des oeufs. Oui, voilà. Donc beaucoup, beaucoup de choses à connaître, à assimiler et de l'exé. Un jeu qui demande beaucoup de APM. Non, pas de l'APM. Comment on appelle ça ? Qu'on appuie par minute. Si, APM ? Action par minute, là, oui, c'est ça ? Oui, oui, je crois. On peut dire ça. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, on arrive dans un niveau... On est toujours dans le monde de la jungle. Vous voyez, c'est clairement le monde de la jungle, du Bayou. Encore et toujours des singes. On évite à tout prix de tomber dans l'eau qui ralentit énormément. Donc, chez MT, encore un peu d'avance. On saute sur les singes pour faire des petits... Alors, le crabe qui peut troller au milieu, le crabe dont la pince s'agrandit et qui tourne. Et donc, encore ce crabe-là qui peut troller aussi. Vraiment, ces crabes sont des choses... sont des ennemis très, très embêtants. Et on va essayer de skip quelque chose à la fin. On va essayer de skip... Voilà, ce que vient de faire MT. Et oui, ça passe. Il a rebondi sur cette flèche rebondissante pour passer au-dessus de ces poteaux. Alors, c'est même pas un glitch en fait. C'est une espèce de mini OB. En fait, ces poteaux, ils s'arrêtent visuellement et la hitbox s'arrête en haut du niveau. Donc, on peut passer juste au-dessus finalement. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais Crispy a quand même pas tant de retard que ça. Non, non, non. Il a récupéré. Il doit être à quoi ? Il doit être à quoi ? Il doit être à quoi ? Quelque chose comme ça ? Vraiment, vraiment rien du tout là. C'est ça. C'est vrai que c'est difficile de dire où il récupère du temps, mais ça se joue parfois sur de l'exé tout simplement. On peut gagner même une seconde, une, deux secondes. Et bien, c'est quand même un gain non négligeable. Ou même des strats. Crispy arrive à la fin du niveau. Regardez, Crispy arrive à la fin du niveau pile quand le décompte de MT se finit. Donc, c'est vraiment très peu d'écart. Cette jungle manque de prédateurs. D'ailleurs, dans le chat, on nous a demandé quelle était la différence entre un casu et un speedrunner. Alors, on peut-être répondra à ça. Entre un casu et un speedrunner, et bien, tout simplement, le speedrunner, déjà, il y a des bons speedrunners et des mauvais speedrunners. Voilà, celle-là, je l'attendais. Ah bah oui. Speedrunner, il bourre, il bourre, quoi. Il bourre, il bourre. Ah, bon speedrunner, bon speedrunner, il bourre. Ah, mais il bourre. Mais c'est un bon speedrunner. Mais c'est un bon speedrunner. Et donc, le naval piranha castle a un niveau qui se fait assez, facilement, qui est assez straight. Alors, avec un petit, un petit fric assez sympa, c'est que, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, à un moment, il va y avoir des espèces de, comment dire, des fantômes qui vont sortir de l'eau, et en fait, en les touchant à, ce que vient de rater Empty, en fait. Regardez bien Empty. il va essayer de toucher le fantôme au moment où il spawn, en fait, quand il n'est pas encore en visuel, et en fait, ça va l'empêcher de grossir à son maximum et ça va permettre de passer beaucoup plus rapidement. Sinon, le fantôme grossit au maximum et on est obligé de le toucher plusieurs fois. Regardez, Crispy va le faire aussi, là. Voilà, il a touché parfaitement avec des rebonds. Et vous voyez, ces rebonds qui permettent de transformer les œufs et bien de changer leur couleur, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que Bifrost soulignait tout à l'heure. Et puis encore, ces petits skips de plantes carnivores. Regardez, chez Crispy, il va taper la plante et passer directement au travers. Encore une fois, ça ne fait rien gagner. Et Empty, alors voilà, skip de boss énorme. Alors Empty, l'espèce de quick kill de boss, en fait, regardez, Empty vient de le faire, Crispy en fait, va le faire aussi. En jetant un œuf avant d'arriver sur la plateforme du boss, et bien, on va toucher le boss, c'est-à-dire, Crispy vient de se rater et c'est passé normalement. En touchant le boss, c'est-à-dire, cette petite plante pirna, avant qu'elle grossisse, c'est bien. C'est ça. On skip totalement. Le boss est mort avant même cette transformation, donc... Un boss qui est pourtant très très long à tuer, un boss qui est une espèce de planteur. Et vous voyez que chez Empty, et bien, le jeu, le monde, l'écran de sélection est totalement glitché à cause du tongue glitch notamment de tout à l'heure. C'est ça. Tongue glitch qui ne glitche pas les niveaux eux-mêmes, mais qui va glitcher la carte du monde, mais peu importe, ça c'est... C'est ça, c'est juste grave. Donc, c'est pas d'intérêt. Les jeux visuels, on n'en a absolument rien à faire. Et donc, on arrive dans le quatrième monde, quatrième monde sur huit, non, sur six, sur six mondes, pardon. Six mondes, un niveau qui est... C'est quand même très long, parce qu'au début, quand il y avait entre guillemets que six mondes, j'étais un peu déçu, et quand je vue la longueur des niveaux, je me suis dit, ah oui, non, quand même. C'est très long, et en plus, d'ailleurs, les trois derniers mondes, en fait, sont même encore plus longs que les trois premiers, donc là, les niveaux vont être de plus en plus longs, préparez-vous à des niveaux avec plusieurs zones, par exemple, avec au moins trois, quatre zones. pour qu'en sachant que là, ils savent où aller, mais il y a certains niveaux qui sont beaucoup plus problématiques, et beaucoup plus de bien, ce qui est en cas de vue, c'est... Mais c'est plus sensible dans le 100%, en fait, parce que dans le 100%, on est obligé de chercher dans l'intégralité du niveau pour récupérer tout. Là, on est mis, et bien on va bourrer au plus rapide, évidemment. On récupère ici chez Empty, la vidéo de Mario. On peut revoir les proutes-proutes. D'ailleurs, il s'en est pris, alors que Empty ne s'en prend pas. Empty arrive à les sniper, à vraiment bien les skipper. Surtout que l'animation d'explosion fait perdre un peu de temps, quand même. Et en casu, ça peut être véritablement une plaie, parce que là, on ne s'en rend pas compte, mais parfois, le Yoshi peut bourrer une petite pointe de vitesse quand on est sous l'effet. Les commandes sont vraiment, vraiment, vraiment modifiées, notamment l'immersive Yoshi, c'est vraiment la galère en casu. Après, en speedrun, là, eux, ils savent bien le gérer, mais c'est vrai qu'en casu, j'ai eu la mauvaise surprise quelques fois d'être sur une plateforme, de ne pas bouger, d'un peu analyser. Et moi, Yoshi, tu tombes de la plateforme tout seul. Tu peux tomber tout seul. Tu peux tomber tout seul. Deux, trois fois, je me suis dit mais je n'ai pas bougé, je ne comprends pas. Et même les commandes sont modifiées, en plus, des effets visuels bien sales. C'est assez amusant. Et puis, en français, c'est traduit par prout, prout. En fait, quand on le mange, en fait, quand on se le mange, pardon, il y a un bruit de paix. Ça fait une espèce de boumoum, comme ça. C'est rigolo, c'est bizarre. C'est assez amusant. Et d'ailleurs, petite précision, si vous bourrez, alors je ne sais pas si l'incentive a été atteinte, mais s'il y a une incentive pour obliger ces runners-là à ensuite, après la fin du run, à refaire ces niveaux-là, à refaire un certain niveau assez amusant, notamment ce niveau prout-prout-là. en... Il a été atteint. Il a été atteint. Il a été atteint. Alors, comment je... Le défi était quand même de 20 000 dollars. Ah oui, mais c'était sûr que ce serait atteint et au Shea Island, ça déchaîne les foules. En blindfold. C'est ça, en blindfold. En aveugle. Alors, juste le petit point Batman, Ark City est repassé devant de 300 dollars. City est repassé devant. Voilà. Donc, c'est juste pour la petite parenthèse. Sympathique. Alors, tandis que chez Empty, et regardez, encore très peu d'écart, toujours, mais une espèce de constante dans l'écart. Empty qui arrive dans un niveau assez tricky que, regardez, il va se mettre sur ce petit rebord. Il va devoir sauter depuis le ballon et faire une espèce de, voilà, faire un extend-up flotteur pour passer directement sur la corniche de droite. Et puis ensuite, on saute sur ces petites plateformes en bois. C'est ça. On fait un rebondissement sur le bullet bill, là, pour sauter directement en haut. Et puis ensuite, c'est des plateformes. Voilà, le petit piranha skip, encore, le petit skip de plantes carnivores, toujours, et puis ensuite, on va tout droit encore. On le retrouve très souvent, cette espèce de petit skip de plantes carnivores qui sont toujours au milieu, en fait, ces plantes carnivores. Il a utilisé un peu une strate un peu différente, Crispy, pour remonter. Parce que là, on a pu voir que les ballons montaient, enfin, avaient une montée assez rapide. Mais on n'a pas pu apprécier, on va dire, le fait que le ballon soit excessivement lent quand on est dessus. Donc, d'où l'intérêt d'être tout le temps en l'air et de l'utiliser comme plateforme pour ressauter immédiatement. et non pas rester. Effectivement, le ballon qui ralentit avec notre poids. C'est ça, exactement. Et quasiment à l'arrêt, d'ailleurs. Ouais, ouais, très très lent, très très lent. Une zone là que Crispy est en train de traverser qui est en casu et c'est sympa parce qu'on récupère énormément de vie en fait, cette zone, eux, ils s'en foutent complètement, évidemment. Et même en casu, les vies sont appréciables. Ah oui, en casu, les vies sont appréciables parce que les vies sont assez rares, en fait. Enfin, on peut se retrouver vite à court de vie, vite en game over. Je me souviens que pour le finir, j'ai utilisé un continu quand même. D'ailleurs, si je me souviens bien, on peut sauvegarder uniquement à la fin des donjons, me semble-t-il. Non ? On peut sauvegarder n'importe quand. Je ne m'en rappelle plus. On peut sauvegarder uniquement à la fin des donjons. Alors, dans le chat, peut-être, si vous le savez, je ne m'en souviens plus honnêtement, mais voilà. Donc, on arrive dans le fort, dans le donjon du mid-boss de ce monde 4. Niveau assez swag. Regardez bien Crispy qui va bourrer en avance de ce gros chomp qui les poursuit. Et donc, c'est ça dont tu parlais tout à l'heure. Tu sais, le niveau où on doit récupérer plein de clés ? Oui, c'est exactement celui-là. Il y a 4 portes, en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche et en bas à gauche. Et toutes mènent à des clés. Il faut toutes les finir. Ah, c'est l'Empi qui a perdu. Et ici, on est dans la room dans la salle en haut à droite. On va faire en première parce qu'on a besoin de beaucoup d'œufs. Vous avez vu, pour casser ce que c'est en train de faire Crispy, pour casser ces deux blocs de Tetris, enfin, ces deux blocs de casse-briques, pardon. Et on va récupérer la clé qui est tout en bas à droite de cette zone qui est quand même assez longue. Et puis ensuite, on retourne à la porte. Il nous faut 4 clés. Il faut qu'on récupère les 4 clés dans les 4 portes de cette espèce d'interface centrale dans laquelle et MT juste là. Et donc, on se dirige vers la room en bas à droite. En bas à droite. Pour aller le plus rapidement possible au final. Oui, pour qu'elle est du temps toujours. Des petites optimisations. Petit saut là, assez swag. Remarquez, les effets un peu 3D, on pousse vraiment la Super NES à son maximum. Vraiment, visuellement, des choses graphiquement assez intéressantes. Regardez cette espèce de cylindre d'ailleurs là aussi, qui joue un peu sur la 3D. Vraiment des choses assez intéressantes. Assez audacieuses pour l'époque. C'est joli. Ah oui, on n'a pas parlé de la direction artistique de ce jeu qui est vraiment sublime et qui a été encensé à sa sortie. Ah, tandis qu'il a fait ce dont vous parliez tout à l'heure avec la, tu sais, la grosse boule avec la flèche. Oui, j'ai un peu de retard sur toi donc du coup, je venais juste de le voir. En postplay, tu ne récupères pas du temps ? Pas tellement. T'es en source juste pour savoir ? Non, je suis en médium. Pourtant, je suis en height. T'es à combien toi ? Je suis à 57, 58. C'est bizarre, je suis en height et je suis... Ok, d'accord, bon, je vais essayer de... De toute façon, même s'il y a une seconde d'écart, c'est pas trop grave. Et donc, on a déjà trois clés du coup, on a déjà trois clés et puis on va récupérer la dernière clé. Alors, on fait des flutters pour passer sur la lave alors évidemment, la lave, c'est dangereux. Je trouve que ça joue plutôt safe du côté d'Empty. Empty, ça joue safe, ouais. Empty, ça joue safe parce qu'il a de l'avance donc il la conserve et il essaye pas de faire des gros... Il a raison de pas... de pas trop se la jouer parce que c'est vrai que Crispy, même s'il fait... s'il fait quelques erreurs, je trouve qu'il a quand même à chaque fois à rattraper son retard. Il rattrape un peu, j'ai l'impression aussi qu'il grignote peu à peu le retard mais c'est probablement à cause de ça. C'est probablement parce que Empty joue un petit peu safe, prend moins de risques notamment sur les flotteurs et donc Crispy peut récupérer une demi-seconde par là, une demi-seconde par ci et ça marche. Et sur une heure 50 de run, ça suffit en général pour attraper une grosse erreur. En fait, à la fin du run vous allez voir des niveaux complètement abusifs. Beaucoup de skills, plus ça va, forcément, les niveaux sont très très exigeants vers la fin. Alors un boss assez rigolo, assez souriant, assez choupi, assez kawaii. Ah oui, c'est kawaii, complètement. Il faut le remonter dessus afin de nous se diviser. Il est tombé sur trois trucs en un, c'est assez beau. Oui, je n'ai plus apprécié. Et puis ensuite, on bourrine les petits à l'œuf. Il a fait quand même très rapidement. Il a fait très rapidement, tandis que Crispy n'a pas pu bourrer les trois en même temps. Il y a un peu de RNG je crois sur le décoq de la division de ses mobs. Le coup d'œuf de Crispy était magnifique. Magnifique. Il était vraiment très très beau. Il a vraiment, vraiment, c'est là qu'on voit le skill. C'est là qu'on voit le skill de l'exécution. C'était fou. Mais il faut bien s'imaginer la pression que doit avoir déjà de jouer devant une salle quasiment remplie et en plus avoir Papa Traex qui est derrière pour raconter des conneries. C'est clair. Vous avez vu sur ce niveau-là, Crispy qui va le faire aussi, le petit flutterbou sur ce Koopa pour passer au-dessus du grand poteau qui permet de skip quand même de gagner pas mal de temps. Et puis sinon, on va passer encore un skip du côté de l'Empty. Il y a deux skips comme ça dans ce niveau. On rebondit et puis on saute par-dessus le poteau. On optimise totalement les flutters. Le flutter, c'est la vie, vous le savez. Et puis le reste est assez straight. Encore un petit flutter pour accéder à la corniche sans perdre de temps. On termine le niveau. On demande qui c'est Tryex. Je te laisse un peu faire sa pub. Tryex, c'est Tryex. C'est le runner du swag. Non, c'est Tryex, c'est un runner qui a eu pendant pas mal de temps des très bons temps. Est-ce qu'il a eu le world record à un moment ? Oui, il a eu le world record à un moment. je pense bien que... Maintenant, il est plus dans le top 3. Oui, il est plus dans le top 3. Maintenant, il est 6e ou 7e, je crois. Mais c'est un petit peu le runner le plus connu finalement. D'ailleurs, ça l'embêtait très récemment. Il a fait tout un paceding pour dire que ça l'embêtait. Il est 36e, je crois. Il est 36e. Il ne fait pas beaucoup de... Oui, mais sur le 100%, je crois qu'il est mieux placé. Il est 7e, oui. Dans le top 10. Mais c'est un gros joueur de Mario. Et justement, il vivait assez mal récemment le fait d'être le runner le plus connu du Hoshi Island alors que ce n'est pas lui qui avait le meilleur temps et qu'il faisait un peu d'ombre aux autres. Mais Tryex, évidemment, il ramène toujours énormément de hype. Et notamment, si vous vous en souvenez, alors pour ceux qui étaient là déjà l'an dernier, c'était pendant son run de 100% de Hoshi Island qu'avait eu lieu la fameuse alerte à l'incendie et que la GDQ avait dû être... L'hôtel de la GDQ avait dû être évacué avec la peluche qui était restée sur le canapé. Cette fameuse peluche qui a eu des abonnés Twitter ensuite. C'était assez marrant. On a un peu zappé la suite de la run mais pas grand chose à dire sur les niveaux qui suivaient. Qui suivaient ces dons. On a un très beau rattrapage de Chris Peek qui grappille au corps. Oui, mais Chris Peek a gagné encore du temps. Franchement, Chris Peek est vraiment très 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 proche. 5 secondes peut-être ? Un peu plus. Ah ouais, un petit peu plus. Moins de 10 secondes je pense. Moins de 10 secondes. Peut-être 5 secondes. On arrive au niveau au 7ème niveau du monde 4 avec ce qu'on va voir c'est encore une fois un rongoir. Alors un sou assez swag ici là. Chez MT, vous avez vu. Il prend la flèche tandis que The Crispy se loupe sur bébé Mario et voilà. Ah, c'est dommage. Oh, le fail de Crispy qui gagnait du temps qui regagnait du temps et qui a ce fail. Il a joué trop yolé. Ah, trop yolo. Dommage, dommage parce que The Crispy vient de reperdre au moins 10 secondes. Et donc regardez là ce petit saut swag sur la flèche on essaye de flutter pour passer en dessous de ce petit... Voilà. De ce petit... Et donc encore une fois... Eh oui, vous voyez. Ah, encore des oeufs glitchés ? Ah, un oeuf glitché en fait c'est parce que cet oeuf là en fait c'est pas un oeuf c'est une espèce de... Tu sais les pingouins qu'on peut prendre dans la bouche et qu'on peut recracher et quand on les envoie en fait ils tournent autour de nous bizarrement donc ils sont glitchés en fait ils sont en rouge comme ça c'est rigolo. D'ailleurs je viens de penser on n'a pas parlé on va dire des armes alternatives si on peut dire ça comme ça. Alors des armes alternatives ? De Yoshi. Des melons et des melons gelés. Ah oui c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Et aussi des bonhommes de feu il me semble. Hum, c'est vrai. Plusieurs armes alternatives. Les melons en fait tout simplement... Enfin les melons en fait c'est des pastèques en fait il me semble. Oui, oui c'est des pastèques. C'est pareil. Et en fait quand on mange une pastèque qu'on la garde dans la bouche on peut envoyer des pépins comme une gatling en fait vraiment. Oui c'est ça c'est une sorte de mitrailleuse de pépins. Oui, oui exactement. C'est moins de dégâts qu'un œuf normal mais qui est assez... Qui est beaucoup plus rapide et la pastèque gelée sert pour glacer et donc celle de feu. Alors MT fait quelque chose de très beau ici parce qu'il est passé il a réussi à taper le bloc en passant immédiatement en dessous de la boule de la boule piquante une première fois mais la deuxième fois il a raté. Chris Pee va essayer de faire de même. C'est un timing extrêmement précis. Regardez Chris Pee il va y aller aussi donc il mange ses coupas là il va garder cette carapace il essaye de taper et de passer en dessous directement et pareil donc les deux sont passés très très bien très très beau chez Chris Pee mais le troisième c'est impossible de le faire évidemment puisque le bloc est en dessous. On n'a pas parlé de l'absorption de la... Comment on se fait ? De la plateforme mobile donc là Chris Pee va... Ah Chris Pee il n'a pas fait comme ça d'accord. Ah Chris Pee qui se loupe là parce qu'il essaye en fait de lancer la carapace pour rebondir dessus et ça passe. il n'a pas fait de façon safe comparé à Empty qui lui a absorbé la plateforme justement. Oui oui mais de toute façon c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure Empty la joue très safe Chris Pee est obligé de rentrer les strats yolo pour expérir du temps et les strats yolo ça a raté parce que lancer la carapace et rebondir dessus c'est pas évident. mais c'est un peu les mêmes techniques qui sont utilisées dans le dans le no cape de Mario World 1 déjà qui sont quand même de jeu extrêmement différent même si ça se veut être une suite Ah oui très très différent des jeux complètement différents Totalement totalement différent puisqu'ils n'ont de commun que le nom en fait que Super Mario World Ah oui c'est ça la physique des personnages rien n'est en commun c'est pas le même personnage il y a certains ennemis qui reviennent mais c'est pas du tout la même gameplay rien à voir Ah oui c'était aussi différent que Super Mario 1 et notre Super Mario 2 slash Doki Doki Panic Doki Doki qui a d'ailleurs qui a d'ailleurs étonné beaucoup de gens ce Super Mario 2 qui n'était pas si mal que ça quand même qui n'était pas si mal alors moi petit moment 3615 my life j'avais comment ça s'appelle Super Mario All Stars que beaucoup de beaucoup de petits français ont eu à l'époque tout pareil et j'aimais bien j'aimais bien Super Mario 2 ouh petit glitch du côté de MT qu'est-ce qu'il a fait là il s'est envolé alors ça c'est bizarre l'utilité je pense pas qu'il y en ait l'utilité est à peu près nulle j'espère que ça va pas se faire softlock la console quand même ah oui j'avoue non a priori ça marche ça passe il a fait disparaître son perso il regarde je sais pas si t'as vu mais il y a le petit regard d'écran en mode il y en est où ah bah oui oui forcément d'ailleurs j'ai bien aimé le high lanchi puis il a eu un petit rire genre hé 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 je suis devant tu peux pas test ah d'ailleurs il a l'air de vraiment bien galérer le PSP sur le boss c'est au même le PSP galère un peu le boss tout simplement on le tape dessus pour récupérer des oeufs on le fait tomber à la renverse en lui tapant des oeufs dessus trois oeufs et puis on le stompe en tapant sur son ventre le plus rapidement possible évidemment ah oui vraiment ça a été vraiment beaucoup plus rapide pour MT ce boss ouais plus rapide et là on voit que MT a quand même beaucoup d'avance repris beaucoup d'avance et donc on arrive dans le monde 5 et plus ou moins le monde de la glace on va dire ça rapidement et donc vous voyez ce que fait MT là il prend carrément et bien le petit nuage du Lakitu pour skip toute la première zone mais avec une facilité déconcertante ah oui là là c'est gratuit ah ouais totalement totalement gratos ce petit côté cloud glitch de Mario World 2 j'aime bien ah ah oui c'est vrai le cloud glitch c'est ça ah donc on monte sur les petits blocs de pierre pour passer cette verticalité rapidement et pour arriver à la porte en haut du niveau ah bah toujours les niveaux verticaux et le niveau de verticalité dans ce jeu ah d'ailleurs c'est pas celui-là qui a le nouveau non c'est pas celui-là d'ailleurs là on a pu voir une pastèque gelée dont on parlait tout à l'heure ah oui c'est vrai accroché bah d'ailleurs on va la voir chez MT là on la voit cette pastèque elle a monté des stalactites sachant qu'on essaye de passer le plus vite possible sous ces stalactites en essayant de les bourrer avant avant qu'elle tombe avant qu'elle tombe évidemment pour éviter de se les prendre sur la tête alors sachant oui on n'a pas dit mais il faut sauter sans cesse sur la neige parce que la neige c'est de la poudreuse et donc si on avance sans sauter sur la neige et bien on avance extrêmement lentement on est très très ralenti donc on va faire que des bons des plus bons des plus bons des plus encore des plus bons c'est ça d'ailleurs c'est bientôt qu'il y aura le niveau avec le ski il me semble le ? le oui le ski oui c'est très bientôt c'est dans ce monde là le monde de la neige qu'on va faire du ski un niveau que j'ai trouvé pas évident quand même pas évident parce qu'il y a pas mal de trolls cette petite descente à ski j'ai dû l'apprendre c'est simple pour le passer ouais c'est à prendre par coeur c'est quasiment en fait un espèce d'auto-scroller voilà ça se fait bien mais il faut je sais pas si on peut vraiment le réussir la première fois c'est assez inventif c'est assez amusant et donc on arrive au deuxième niveau donc avec Empty qui encore une fois saute vous avez vu que ces petits piquants qui saute peuvent troller un peu donc on essaye de les bourrer à l'oeuf avant d'arriver dessus pour les stun on peut pas les avaler faut le savoir comme triccant on peut pas les avaler on essaye de les stun et on utilise encore une fois le nuage pour éviter les télésièges pour traverser les télésièges sont très très longs ouais les télésièges très longs traversent très très rapidement et là on évite les bonhommes de neige et également le checkpoint évidemment ah oui le checkpoint qui fait perdre du temps en fait le checkpoint il faut le dire on l'a déjà vu tout à l'heure je crois mais le checkpoint en fait il il redonne des étoiles il redonne 10 étoiles aussi et donc le temps d'animation des étoiles bah ça compte pas grand comme des étoiles ça met directement regardez chez M.T oh là là ce petit passage alors fin de run absolument abusif on rebondit ça c'était joli j'espère que j'espère que crispy va arriver à faire de même ah ouais très très swag alors difficile à rentrer évidemment mais très très swag quand on le réussit évidemment une parfaite maîtrise du flotteur là on voit qu'il y a quand même énormément de retard du côté de crispy ouais ah oui il a vraiment beaucoup de retard il va l'essayer avec crispy il va rebondir sur le petit pingouin rebondir sur le deuxième rebondir est-ce qu'il va prendre le troisième oui et il a réussi très bien c'est mieux passé que chez M.T hier sachant que chez M.T là on arrive dans un niveau qui est un run killer absolu c'est un point de reset total d'ailleurs ça se passe extrêmement mal extrêmement mal chez M.T il tombe dans l'eau il se fait troller par les poissons il se fait troller par le pingouin c'est la misère parce que tout simplement et bien on est sur la glace et sur la glace et bien on glisse évidemment et donc ce sont des sauts extrêmement précis et des ennemis extrêmement trollesques c'est compliqué ah ouais ah regardez comme ça se passe mal là c'est saut il n'arrive pas à les rentrer de manière très optimale et Crispy qui reprend de l'avance est-ce qu'il va se fail ici sur le petit flutter non il le réussit et il arrive à faire le skip il a rebondi sur le piranha et il arrive à skipper toute cette phase que M.T a pris et là il regagne énormément de temps sur M.T ah bah GG à lui en tout cas gros GG pour avoir rentré ce skip et encore une fois on voit que Crispy essaye les Yolostrates et ça passe il faut bon alors si je dis pas de bêtises ça sera ça sera City donc tout à l'heure pour toi ça sera City ça a été décidé ou c'est encore moyen ça n'a pas été décidé mais là clairement ça bourre City c'est à 3300 contre 2500 les gens veulent voir du Out of Bounds c'est ça et bien ce sera City du moins et bien dit qu'on arrive chez M.T bien sûr justement sur le niveau de la sur la zone du ski les portes qu'on est obligé de prendre pour continuer le niveau et voilà petite descente tout juste le petit chalet pour aller récupérer ses skis et Yoshi font du ski dédicace dédicace aux splendides on vous aime les gars c'est ça une crêpe aux oeufs vous avez des crêpes vous avez des oeufs une crêpe aux oeufs M.T qui se prend une boute de l'âge aussi M.T qui se prend une boute de l'âge bah essaye de te mettre en médium peut-être mais logiquement plus on se met en mauvaise qualité plus ça ralentit si je dis pas de bêtises je crois que c'est ce que et Crispy arrive à 55 c'est à dire qu'il a 20 secondes de retard là t'es à combien ? là t'as combien ? tu as 2 3 4 ouais c'est bon là c'est bon j'ai juste fait un petit pause et c'est parti ok nickel et donc on est sur le donjon du mid boss encore une fois c'est ça et là on va prendre une ronboire vous avez pu voir en tout cas il y a un escalier vous avez pu voir à quel point c'est assez long quand même ah oui le spawn de l'escalier on est obligé de le prendre et là ronboire très très impressionnante regardez bien ce que fait M.T il va casser ce petit passage avec les piques il va prendre un ennemi dans sa bouche et il va passer par dessous le niveau et toujours le petit trio et encore une fois notre fameux level 1 magnifique on n'est pas vu plus longtemps d'ailleurs le level 1 on l'adore dans Super Mario World 2 regardez Crispy le fait aussi ce qui est bien c'est que quand on n'a pas bien vu sur M.T on peut le voir sur Crispy aussi c'est ça c'est ça c'est ce qu'on a réussi on va trigger la zone sous le tuyau vraiment vraiment très beau très risqué mais un skip qui fait gagner énormément de temps ça met de toute façon dans une race ah oui on skip un boss entier on skip encore un boss ici on gagne plus de 3 minutes je crois sur un run 10% worthless donc il y a toujours quand même plusieurs difficultés j'espère que vous appréciez sur le chat le skill de ces runners et tous ces petits ces petits glitchs assez amusants et assez impressionants visuellement c'est ça qui est très intéressant pour nous avoir alors là un niveau vraiment très très straightforward on a juste à éviter les mouettes qui balancent des masquats c'est plus les espèces de grosses mouettes aussi les petites mouettes obèses qui sont marrantes les petites mouettes aussi les grosses mouettes qui roulent en fait c'est assez amusant ah petit pirata skip raté ici mais il a réussi à le gérer en passant en dessous et puis donc on va sauter par dessus ah non il va prendre le checkpoint du coup et puis on skip l'hélicoptère l'hélicoptère on s'en fout c'est trop lent c'est ça donc on va préférer rebondir sur les mouettes ah bah les mouettes c'est toujours mieux ah bah les mouettes c'est la vie et regardez il passe par dessous l'hélicoptère très très beau skit parce que l'animation est très longue animation de transformation et de détransformation parce qu'il faudrait et de détransformation oh et Chrispy a pris l'hélicoptère Chrispy prend l'hélico du coup tiens deux strats complètement différentes chez Chrispy pourquoi pas peut-être pour peut-être ça peut-être qu'il n'aime pas c'est un passage qui ne maîtrise pas assez qui ne maîtrise pas assez ça peut arriver ça ne fait pas perdre énormément de temps je pense c'est à peu près équivalent de toute façon mais il a voulu jouer un petit peu safe pour ne pas reperdre plus de temps sans doute et vous avez vu oui raison garder c'est ça il faut savoir raison garder et regardez cette dernière zone Chrispy qui fait beaucoup de flutter boost oh dommage encore un sale ça se passe très très mal pour Chrispy il y a une run quand même assez assez oh lala ce petit boost de flutter raté oh il va donner oh rappuyer sur le switch là c'est vraiment dommage il n'y a pas beaucoup de chance Chrispy qui n'arrive pas à gérer assez bien la pression qui a vraiment perdu beaucoup de temps nous les voulons quand même tous les deux de run de qualité ah de qualité de qualité mais c'est vrai que bon il y a des fails et évidemment en race c'est tout de suite plus pénalisant ah oui c'est toujours plus pénalisant je crois qu'on préférait les deux races au coude à coude total de 2-3 secondes c'est ce qui était arrivé dans la race que j'avais monté il y a quelques mois sur Yoshi Island justement c'était une race entre deux runners alors c'était pas sur la warp mais c'était sur les 10% warp less c'est à dire à 10% all levels c'est à dire de finir tous les niveaux le drape d'un dossier mais sans utiliser le warp et les deux runners étaient au coude à coude pendant tout le long de la run se passer devant l'un à l'autre et tout ça c'était vraiment vraiment très très en beaucoup de suspense et c'était assez amusant c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour ceux qui étaient là en début de semaine sur Battle Kid la rave de Battle Kid Fortress of Keral c'était très 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 amusante très disputée très intense le problème c'est qu'il y a failli il y a eu un peu la même chose sur Super Mario World mais le problème du cloud glitch et qu'il peut très mal se passer et faire et faire un lock de la console donc dans ce cas là on est obligé de reset et donc c'est ce qui est arrivé à deux personnes donc au bout de même pas 30 secondes de jeu se devoir se taper un reset c'est pénalisant du coup c'est vraiment c'est pas safe en fait c'est pas marathony safe non pas du coup ce sont les marios exigeants mais je sais plus qui disait j'ai entendu quelqu'un dire alors je sais plus si c'est sur le chat ou sur un des commentateurs qui disait que depuis quelques temps les runners ont tendance en fait à ne plus utiliser justement ces routes un peu marathon safe c'est à dire la jouer un peu safe pour finir le run peut-être un peu plus lentement mais de manière safe maintenant les runners ont plutôt tendance en fait à essayer de rentrer des stratégies très yolo même si ça passe pas bah tant pis on recommence mais on essaye quand même pour le beau jeu ça permet du beau jeu ça permet de faire du spectacle sur les trucs utilisés après c'est vrai qu'on perd un peu le côté spectacle de la race vraiment coup d'à coup mais bon c'est deux choses qui se valent et puis quand on voit son adversaire tenter des trucs risqués on se dit bon bah on va faire de même sinon c'est perdu à quoi bon être safe si c'est pour être 10 minutes d'arrière bah oui c'est ça c'est ça tandis que là on est dans un auto-scroller vous l'avez vu et bien c'est l'ennui un auto-scroller en plus très 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 long et donc regardez bien ce que fait M.T là il va jouer et bien il va faire le swag c'est à dire qu'il a récupéré des petits pingouins enfin pas les petits pingouins je pense que c'est des pingouins c'est une espèce de canard et en fait il va les envoyer pour qu'il va jongler avec regardez c'est de faire des figures de pingouins tout autour de lui il va essayer de le sniper il peut regarder ça c'est pas mal ça il essaye de snipe alors il faut éviter non plus de faire des trucs un peu trop risqués mais il essaye de snipe les effets de poisson volant avec ces pingouins de la maison c'est ça il s'amuse bien mais soyons raisonnables tout de même il faut raison garder il préfère encore prendre le checkpoint ça m'étonne ça m'étonne il l'a pris pour s'hypiger sans doute et bien la suite je pense pas qu'il perd du temps parce que sinon il aurait dû quand même attendre que les ennemis tombent donc bon autant prendre le checkpoint c'est à certains moments c'est équivalent effectivement c'est ça souvent en fait la loterie là va tomber en bas à gauche et donc on va pas tomber sur des fleurs puisque la première fleur qu'on chope s'affiche tout en haut du cercle donc on a moins de chance de tomber sur un bonus stage d'accord j'avais jamais faite attention sur ça je me disais que c'était la position de la fleur qu'on ramasse dans le niveau mais pas du tout d'accord non je crois pas je crois que c'est assez c'est pas vraiment random c'est assez RNG attendez que The Crispy a pris trois fleurs ouh ah là là gros gros riche mais il semble qu'il avait aussi un ennemi pour essayer de de manipuler RNG il est arrivé à ne pas tomber sur le bonus stage je pense qu'il avait manipulé le truc comme dans le 100% c'est ça et donc là on arrive dans un niveau avec du coup très optimisé chez M.T regardez bien ce saut sur les plateformes un niveau dans l'air dans les sujets avec des sauts extrêmement périlleux autant les plateformes le rouge elles vont vite autant les autres oui les autres sont très lentes et donc on va vouloir les skipper totalement enfin le plus rapidement possible en sautant de tous les côtés et bien au risque de tomber dans le vide et de perdre un temps énorme et là gros run killer ici aussi cette espèce de chute vous l'avez vu avec ce piranha skip mais dans le vide complètement dans le vide donc on jette un oeuf sur la plante carnivore et on passe au travers en chute libre et si ça rate et bien je vous laisse imaginer les conséquences je vous rappelle quand il a eu un mal de mal c'est risqué ça très risqué mais c'est passé ce beau beau shooter c'est pas oui ça passe énormément de skill ah krispie il a quand même beaucoup de retard krispie il a dans le tarot et il réussit le piranha skip vous l'avez vu et cette zone après le checkpoint de krispie qui va sans doute essayer de faire lui aussi cette espèce de d'extended flutter sous les plateformes sous les plateformes en pierre voilà il va le tenter regardez bien il essaye de le faire et voilà avec un timing parfait et bien on réussit à conserver ce flutter et bien sans perdre de hauteur tout simplement oui c'est très joli et donc on parlait tout à l'heure justement des niveaux construits en verticalité et bien justement là on est clairement chez MT dans un niveau totalement vertical qui est en fait le donjon du monde 6 du monde 5 pardon donc de l'avant dernier monde bien déjà qui le va traverser très rapidement et bien en montant en montant en montant en bourrant un donjon en fait plutôt simple globalement mais grosse punition en fait en cas de saut raté parfois parce que comme c'est vertical si on saute mais qu'on tombe et bien ils font bon gros ah oui non aussi ah et encore ce dont tu parlais là tu voyais il a réutilisé ça se fait gagner vraiment pas mal de temps donc je ne m'étonne pas que beaucoup de temps d'ailleurs on en a l'intuition en casu ça on l'utilise en casu parce qu'on voit les espèces de petits bout de bois sur les côtés qui permettent de monter un peu plus haut on se demande à quoi ça sert et en fait on va manger là on va gober le truc pour le recracher plus haut et en fait même en casu on vous incite à le faire finalement oui il y a même un niveau où on est obligé de le faire d'ailleurs oui c'est vrai donc à part faire de là on se dit que c'est craqué c'est craqué utilisons le quoi c'est ça et oui encore une fois on ne soulèvera jamais assez le principe du level design et du game design dans un jeu l'importance du level design et on est déjà au poste tu sais que tu es horriblement mal je repense à à la limitation de Megaman Thaïlandais de ce matin oh non mais arrête de penser à ça tu es trop triste ah non mais maintenant qu'on me parle de level design alors boss les bootlegs Thaïlandais et Taïwanais j'ai vu juste un petit peu l'espèce de bootleg dégueulasse de Pokémon Taïwanais de Pokémon c'était dégueulasse c'était dégueulasse on a fait des boss là regardez ce boss très original très très original un petit en fait une espèce de Super Mario Galaxy avant l'heure avant l'heure oui exactement sur un comment dire sur une planète sur laquelle on peut tourner et bien on va bourrer ce boss non pas avec des oeufs puisqu'on nous enlève tous les oeufs mais avec en faisant des rodeo jumps sur des piquets pour et bien pour le bah pour lui bourrer le pion littéralement je crois qu'on peut le dire c'est difficile de le dire autrement j'admets voilà c'est exactement ça je crois et bon l'idée est très bonne mais je l'ai trouvé trop facile au final alors qu'on est quand même dans les niveaux de train mais l'idée est très bonne c'est vrai Jack Asmodee me dit bien qu'on ait alors j'ai pas vu exactement ce que tu as dit bien qu'on ait plusieurs sortes de Yoshi dans celui là contrairement à Super Mario au coin du nom ils n'ont pas de pouvoir particulier effectivement c'est ça exactement dans Super Mario World le bleu pouvait voler le jaune pouvait faire des tremblements de terre le rouge crachait des flammes et le vert bah il pouvait ne rien faire voilà et on l'en remercie c'est juste un relais de la famille Yoshi oui c'est ça là c'est juste un color swap sans pouvoir supplémentaire l'idée c'est en fait c'est que tous les Yoshi s'entraident pour aider bébé Mario à arriver à la fin de sa quête exactement et donc le monde 6 le dernier monde du jeu un monde difficile un monde vraiment difficile j'ai trouvé que le pic de difficulté augmentait vraiment beaucoup en fait entre le monde 5 et le monde 6 en casu c'est ça les niveaux sont horriblement longs d'ailleurs oui très 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 long bah vous voyez le monde lui-même va durer quasiment une demi-heure quoi un seul monde et des niveaux oui très longs et et tricky quoi vraiment vraiment difficile moi j'ai bien aimé tous ces côtés de de warmth qui tombent c'est assez ouais les warmth qui tombent c'est assez joli d'ailleurs c'est joli puis c'est très inventif dans le gameplay dans l'idée encore une fois du level design c'est très inventif c'est très original et c'est assez plaisant de voir toute cette originalité et puis regardez le design quoi regardez cette direction artistique ces couleurs qui arrivent devant nous qui changent complètement le niveau c'est vraiment magnifique ces niveaux regardez ces backgrounds de niveaux qui sont vraiment vraiment magnifiques ces espèces de couleurs un peu pastelles oui c'est quelque chose de très très beau et d'ailleurs qui a déçu enfin que les joueurs s'attendaient à revoir dans le jeu Yoshi qui est sorti il y a pas très longtemps je ne sais plus combien s'appelait sur 3DS là Yoshi New Adventure je ne sais pas quoi que les joueurs s'attendaient à revoir un petit peu cette direction artistique géniale tandis que MT se fait troller à l'infini oula oui mais qui n'ont pas retrouvé et finalement un jeu qui a quand même pas mal déçu il me semble qui a eu des critiques peu à même je ne sais plus exactement combien de temps entre les deux runners peut-être que Crispy a repris un peu de temps non mais là il rentre encore dans la dernière zone il y a encore très loin il y a encore il y a encore très très loin il y a encore beaucoup d'écart entre les deux runners il faudrait vraiment qu'il y ait un gros problème de MT pour revenir ou que MT se la joue vraiment très très safe mais ou un fail un gros fail de MT alors là des fois assez précis au niveau de MT oui tu l'utilisais pardon c'est quand même très triste de te souhaiter un fail pour relancer même tes mille de la race on va dire c'est vrai pour le coup alors on voit du très beau jeu mais là ça s'apparente plus à deux runners côte à côte voilà l'un en avance par rapport à l'autre il n'y a pas vraiment ce suspense de qui va gagner quoi là mais encore une fois tout peut changer quoi mais si ça doit changer ce sera vraiment un truc vraiment inattendu en fin de run quoi c'est pas sur la longueur du run c'est pas des petits écarts de part et d'autre un niveau visuellement assez impressionnant où on boost tout simplement on va booster en passant à travers les ennemis vraiment des petits sauts très très précis un passage avec Super Mario des Mario qui ont passé au dessus de ses de ses... de ses... de ses... dès qu'on peut l'utiliser bon là il est clairement obligatoire mais... dès qu'on peut l'utiliser il est rapide il est invincible ah le lootie bon on va pas dire OOB peut-être pas c'est un peu excessif mais... ouh tandis que MT a pris beaucoup de risques là il n'a pas pris la dernière étoile et voilà il a dû faire des flotteurs et bien à la fin de niveau c'est joli ouais vraiment c'est joli pas vraiment si ça l'avance de ne pas l'avoir pris d'ailleurs je sais pas parce que... peut-être peut-être que ça l'avance parce que en fait je suis en train de me dire qu'il faut de toute façon attendre la fin de la transformation en bébé Mario avant de pouvoir prendre le cercle à la fin du niveau donc peut-être en la prenant en fait il aurait du temporiser un petit peu à la fin du niveau et sans pouvoir prendre le cercle de fin de niveau tout de suite ouais dans tous les cas donc peut-être que c'est fait exprès en fait je pense on va voir ça sur Joe Crispy s'il fait la même technique Crispy le fait aussi ouais Crispy le fait aussi donc ça doit être ça ça doit être ça ah quand même qu'il a fait beaucoup plus rapidement en Crispy oui j'ai l'impression ce que j'étais en train de me dire il a regagné du temps sur ce niveau ah M.T. qui se prend des proutes proutes M.T. qui a quand même bien esquivé le premier lance-pand-d'oeuf parfait pour éviter le premier c'était joli par rapport à Crispy par rapport à Crispy qui a apparemment un peu du mal à les esquiver on va voir ça tout de suite c'est vrai que Crispy s'est fait troller sur les proutes proutes depuis le début du jeu oui en général il s'est bon oui alors ce que vient de choper M.T. là vous savez vous voyez ces plateformes tournantes dégueulasses là en bois qui sont extrêmement trollers c'est à dire, si on se donne des touches sur le bord ça peut nous envoyer mais n'importe où et donc il a réussi ouoh Crispy qui se fait troller c'est dommage il avait très bien commencé j'en avais trèsludé c'aurait pu encore plus qu'on s'enr mais heureusement qu'il a réussi à rattraper le coup J'ai l'impression que Crispy a peut-être un peu plus de skill que M.T. au final, parce qu'il arrive à placer des choses que M.T. soit n'arrive pas à placer, soit ne place pas, et par contre, il craque très rapidement. Oui, il ne régit. Alors, toi, M.T. a fait un skip, vous le voyez, un très impressionnant aussi. Ah oui, très joli. Très beau skip, tout simplement un flutter boost, on saute sur l'espèce de fantôme qu'il y a juste avant, et puis on va passer au-dessus du niveau, comme on l'a vu tout à l'heure dans un autre niveau. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une warp ? Il reste peut-être une warp, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, non, je crois pas. On est obligé de tuer ce slime, parce que ce slime, tout simplement, en tuant ce slime, on récupère une clé dont on a besoin, donc on est obligé de le bourrer à l'œuf. On récupère des œufs, on refait le plein des stocks d'œufs. On peut voir l'espèce de, on va dire, de pré-chutiflore qui le balance des œufs, qui est très utile d'ailleurs, pas dans tous les niveaux, mais dans les niveaux où il est. Dans la plupart des niveaux, ouais, ouais. On l'utilise pour reprendre notre stock d'œufs, parce qu'après, il y a souvent des trucs qui... Il y a des passages qui nécessitent des œufs, tout simplement, notamment ce boss. Je me rappelle de ce passage qui est juste dégueulasse en cas de vue. Très très chiant, dans le noir, on ne voit absolument rien, et on va faire normalement un flutter boost, encore une fois ici. Et vous le voyez chez Empty, qui a réussi à rebondir sur le fantôme pour passer au-dessus du bloc de pierre. Et pour skip, un gros passage du niveau, encore ce magnifique flutter au-dessus de la lave, mais regardez-moi ça, quoi. C'est fou, hein. Je vous conseille d'essayer chez vous, pour vous rendre compte que faire ça, c'est extrêmement difficile. Sans blague, prenez un émulateur Super NES, prenez la ROM Yoshi Island, essayer de faire ça, c'est totalement... On n'est pas censé pouvoir faire ça, très clairement. Ah ouais, c'est fou, quoi. Le perfect timing qu'il faut. En plus, c'est très très long, il faut vraiment une solidité exceptionnelle. Et un boss, finalement, qui va être assez simple, quand on arrive à manipuler son comportement, ce qu'on va essayer de faire Empty. Puisque ce boss, pour le tuer, en fait, il va falloir l'envoyer dans la lave et regarder, si on bourre, eh bien, voilà, tout simplement. Si on bourre tout de suite les blocs de casse-briques... Ah, il est mal vite, il a bien réussi, hein. Ouais, très très, ça s'est très très bien passé. Il est passé très vite, il est tombé dans la lave. Ça nous rappelle, évidemment, un certain moss de Super Mario Bros, qui tombe également dans la lave, lorsqu'on enlève des blocs. On n'a dit pas de spoil, Oxy ! Pas de spoil, alors pas de spoil, pour ceux qui n'ont pas fait Super Mario Bros, il serait temps, quand même. Au début, j'ai cru que tu allais parler de Crocomir, de Super Metroid, je ne sais pas pourquoi. Ah non, pas du tout, je n'avais pas du tout ça en tête. Non, parce que tout à l'heure, vu que tu as parlé de Super Metroid, je me suis dit, bon, on est lancé sur la lave. Ah oui, non, non, oui. De toute façon, c'est un classique des jeux de plateforme. Il n'y a rien qu'à penser à Super Meat Boy, aussi, à la fin, avec Dr. Fekus, qui tombe dans le vide grâce à ça, aussi. C'est un grand classique. C'est ça. Et cet auto-scroller, alors, amusant, chez MT, le niveau 5 du monde 6, cet auto-scroller absolument horrible, absolument très très long, un niveau extrêmement long, quasiment 5 minutes d'ennui absolu. Ah ben là, il n'y a rien à faire. Vous le voyez, vous le voyez, il n'y a absolument rien à faire, absolument rien à commenter. On est bien, on est très très bien ensemble, je crois qu'on est très bien ensemble, et j'espère que vous appréciez, en tout cas, le chat, et bien ce petit race, ce petit speedrun. Et bien sûr, le jeu. Et bien sûr, le jeu, qui est très très beau, on rappelle, regardez cette cave, c'est très... Voilà, les caves, c'est chiant, mais c'est quand même beau. Petit effet de brouillard à l'intérieur, c'est quand même beau. Et donc, on va jouer le swag, on va essayer d'éviter les ennemis, rebondir dessus, ça va être cool. Sachant que ce niveau, amusant, s'appelle, le nom de ce niveau, c'est The Very Long Cave. Il y a la très 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 longue grotte. Et d'ailleurs, tous les temps de niveau sont des petites blagues, en général. Ouais. Ils sont bien amusés chez Nintendo. Ouais, ouais, généralement, c'est... Des fois, il y a des jeux de mots aussi, enfin, c'est assez amusant, quoi. Donc, pas grand-chose de pas à pas de temps à gagner, en fait. Enfin, si. Du temps à gagner, mais un peu plus tard, dans ce niveau, vraiment à la fin du niveau, en fait. Vraiment à la fin de cette Very Long Cave. Very, Very Long Cave. Qu'est-ce qu'on peut dire, du coup ? Est-ce qu'on a vraiment des choses... Les directs, c'est eux, dans le chat, n'apprécient rien ce soir, et ils sont trop concentrés à parler de choses futiles. Ah bon, vous parlez de choses futiles, le chat ? Alors, ça, non. Ça, c'est pour reprendre, évidemment, notre maître à tous que vous connaissez. Eh bien, j'ai envie de dire, ça, c'est faute ! Faute ! Ne parlez pas de choses futiles ! Ça ne vaut rien, ça ne vaut pas ! C'est triché, quelque part. C'est ça. Appréciez la run, voyons, je vous encourage à apprécier cette run. Et à nous poser vos questions, évidemment, on est totalement disposés à vous répondre. Ah oui, il n'y a pas de souci. Donc, pour répondre à la question de qui est devant, c'est toujours MT qui est devant, qui a une très bonne avance. Là, je ne saurais pas dire exactement combien il y a de temps, je dirais peut-être... Je ne sais pas, j'ai... Je ne sais plus, mais plus... 30, 40 secondes, maintenant ? Ouais, ouais, facile, facile. En tout cas, plus de 20 secondes, plus des 20 secondes de tout à l'heure. Ah oui, mais largement plus. 30, 40, ça me paraît assez légique. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. C'est dommage, c'est dommage. Et tout ça, à cause de la petite erreur du début, il lui a enlevé toute sa confiance au final. Ah oui, à cause de ce fail au début, de ce fail de Wrong Warp qui était vraiment punitif. Il n'a jamais réussi à s'en remettre. En tout cas, il n'a pas abandonné quand même. Il est arrivé parfois à être vraiment très proche. à revenir, vraiment revenir de très belles manières, mais à chaque fois, il y avait un fail après. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. Et là, donc, voilà, un petit trick, justement ici. Regardez ce bloc rose. On va essayer. Il a eu le premier coup, très beau, tout simplement. Ce qu'il a fait ici, c'est un skip de trigger. En fait, normalement, cette phase-là, c'est en autoscroller toujours. Et donc, en sautant parfaitement, encore une fois, en faisant un perfect jump sur le bloc rose, eh bien, on arrive à passer outre le trigger de l'autoscroller. Et donc, ça permet de passer la fin du niveau de manière très, très rapide, d'une manière, en fait, complètement abusive. On n'est pas du tout censé la passer comme ça en casu. que TheCrispy va essayer aussi. Est-ce qu'il va le réussir ? J'espère, quand même, parce que sinon... Alors là, extrêmement pénitie. Il l'a réussi. Il l'a réussi du premier coup. Très bien. Non, mais ça joue très, très bien. C'est vraiment une très belle... Même si la race est un peu mise à mal par l'écart, c'est vraiment deux belles runs. Ah oui, deux runs très, très... Regardez MT qui va essayer de faire... Ouh là 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 ! Mais ça n'a aucun sens ! Mais Crispy, c'est fail ! La mort de Crispy, c'est vraiment très dommage. Je n'ai pas vu comment il est mort. Il est tombé tout simplement dans un trou. Il n'est pas arrivé à se reprendre. Et il se prend l'autoscroller. Il a raté le... Oh là 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 ! Bon, c'est mort. C'est totalement mort chez Crispy. Non seulement il est mort, mais en plus, il a raté le skip de l'autoscroller. Bon, c'est... Je crois qu'on peut dire de manière assez légique que c'est fini pour Crispy. C'est ça. Mais bon, il a encore une belle run à donner, même avec... Oui, oui, oui. Il a encore des belles choses à voir. Il peut quand même nous montrer des beaux trucs. Donc, lâchez pas les deux écrans. Là, on peut voir quand même MT qui est content de lui. Qui sait que, bon, s'il lâche rien, c'est gagné. Je pense qu'il va bien, bien se la jouer très, très safe pour le coup. Ouais, ouais, parce que là, il est quasiment assuré de... Peut-être regarder... Oh, le bonus stage en plus, non ! Crispy qui se prend le bonus challenge ! Ah, mais non, mais c'est trop l'infini ! C'est trop l'infini ! C'est ça ! C'est fou, quoi ! C'est vraiment fou, hein ! D'ailleurs, très rigolo, là, le petit passage avec le chomp qui nous poursuit, parce que parfois, enfin, même très souvent, on ne le voit pas, juste on l'entend arriver. Ah, le chomp, ouais ! Ah oui, c'est très... Le chomp qui fait peur, il y a une espèce de truc, d'ambiance un peu à la, comment... Mince, la Jaws, elle est dans de la mer, tu sais, on en parlait, tant, 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 et voilà, on est un peu angoissé, quoi. Un niveau encore très vertical chez Empty, il faut monter, il faut monter de manière assez folle, assez tifole, et en fait, bon, beaucoup de skills, encore une fois, beaucoup de skills avec les flutters, notamment, parce qu'il faut absolument éviter de faire trop le foufou, en tout cas, au-dessus des Pigeons, qui, on le rappelle, sont one-shot, ils ont beaucoup, beaucoup de swag dans cette romance-là. Et là, vous l'avez remarqué sans doute, mais ils sont à deux niveaux différents, donc il y a un niveau d'écart entre Empty et Crispy, largement. Et regardez, franchement, appréciez, je me répète, mais cette direction artistique, notamment chez Empty ici, regardez ce background magnifique, ce ciel. Ah, mais toi aussi, tu pensais à ça, parce que moi, ça me rappelle la nuit étoilée de... Mais exactement, exactement. T'es vraiment ça. J'allais dire exactement ça. C'est du Van Gogh, quoi. L'arrière-plan, mais c'est vraiment magnifique. On sent l'inspiration impressionniste et tout ça. On sent qu'il y a eu énormément de boulot sur la beauté des sprites et la beauté des décors. Vraiment, vraiment une optimisation énorme de ce côté. On ne s'est pas foutu de notre gueule. Ça, c'est très clair. Empty, là, on dirait qu'il perd un peu de temps, mais en fait, non, il a besoin de cet ascenseur vert qui va très lentement parce qu'il n'y a pas de moyen de monter plus rapidement, en fait. Faire des flutters parfaits pour reprendre un peu de hauteur à chaque fois serait beaucoup trop long, en fait, parce qu'on ne gagne que quelques frames, quelques pixels à chaque fois, donc ce serait beaucoup trop long. Sachant qu'en tasse, il me semble, il est possible de faire du wall jump sur les murs, mais un truc vraiment complètement impossible à faire en speedrun normal. Kokojima qui me dit « Oxido Reduction » et « Bifrost », on dirait deux commentateurs de P10. On me demande aussi s'il existe des glitchs sur les bonus stages. Alors ça, c'est plutôt à toi, là. Alors, à ma connaissance, non. Franchement, les bonus stages, on essaye juste de les passer. Ce ne sont même pas des niveaux, en fait, les bonus stages, c'est des espèces de mini-jeux à la con, et donc on essaye de les passer extrêmement rapidement, quoi, de perdre le plus rapidement possible, en fait, littéralement. Donc, il n'y a pas vraiment de glitch. Regardez ce que va faire, M.T. Il va essayer de... Donc, U-Z, très bien, c'est pas, c'est magnifique. Ah oui, oui, toujours. Et là, il a utilisé cet ennemi, encore une fois, pour passer, eh bien, du côté, du mauvais côté... Oui, le côté de la gate. Voilà, de la gate, d'une espèce de flipper. C'est ça. Encore mieux que Nelson et Cordelloro. Alors, je prends le compliment Funerion, d'ailleurs, on m'a déjà comparé à Nelson Montfort, donc je prends le compliment, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Exactement. C'est quasiment du patinage artistique, ce qu'on voit ici. Ah oui, non, mais là, c'est magnifique. On arrive, eh bien, au dernier niveau du jeu, chez M.T. Dernier niveau, qui est le château final, le château de Bowser. On prend l'hélicoptère, parce qu'on pourrait faire ça en flotteur. On pourrait faire ça en auto, en flotteur, mais ce serait vraiment, évidemment, très long. Regardez bien, regardez la vitesse de l'hélicoptère et la longueur de ce fossé. Vous vous rendez bien compte, évidemment, que là, en l'occurrence, l'hélicoptère est beaucoup plus rapide qu'un flotteur normal. Quoique, peut-être que si on rebondissait sur les oiseaux, ce serait peut-être un peu plus rapide. Mais on utilise l'hélicoptère. Et regardez ce skill, vous avez vu ce skill, il a tapé, on le voyait sur 9, dans un pattern extrêmement précis pour choper la porte 4. Et il faut absolument choper la porte 4. Il faut choper la porte 4, qui est vraiment gratuite. Pour le coup, vous voyez, c'est des pièces, on va tout droit, et puis voilà. Alors que les autres portes sont troll, tout simplement. Il y a des ennemis, il y a... Oui, oui, oui. C'est un vrai niveau, en gros. Alors que là, c'est un niveau complètement gratuit, des pièces et des vies. Alors juste avant d'arriver, juste avant de se taper le couloir de l'angoisse avec Magic Troupa, oui, Verdier est seconde, donc n'hésitez pas à bourrer les dons. Rappelez-vous que c'est un marathon caritatif. Allez-y. C'est vrai, on peut le rappeler à l'occasion de cette dernière auto-scroller du jeu. D'ailleurs, on n'a pas grand-chose à dire, on en est où des défis à faire ? Là, on peut peut-être refaire un point sur les autres défis. Et Verdier est deuxième, donc. Ah, la langue française aussi. La langue française sur Jack aussi. Et toujours deuxième aussi. Ça arrive très bientôt. Après, vous pouvez aussi blinder la game Bidwar, même si ce n'est pas un défi à faire. Le but, ce n'est pas de bourrer uniquement un défi à faire, c'est de bourrer tout court. Donc, si vous voulez, plutôt Asilium que City, bourrez. Si vous voulez City, continue à sniper. Et voilà. Bien sûr. Et puis sinon, si vous y tenez aussi, je vois que dans Final Fantasy VII, qui arrive beaucoup plus tard, vers la fin de la GVQ, nous avons encore Mami Lamy, qui est deuxième sur Barrette. Ah oui, mais qui est deuxième, le premier est à 2000 dollars. Là, il ne faut pas faire ça. Mais en tout cas, par contre, en deuxième sur Red XIII, on a Connor, qui est en deuxième à 520 dollars, alors que le premier est à 522. Donc ça, il y a vraiment moyen de le choper. Ou bien de bourrer aussi Dream Boom, notre Dream Boom national, qui est à 550 dollars, qui est premier. Tandis que Crispy se fail complètement sur les portes. Ah non, mais là... Dites-moi qu'il va prendre la porte 4. Dites-moi qu'il va prendre la porte 4. Ah, j'espère. Il prend le... Oh non... Oh non... Oh non... Oh non... Oh non... Et pourtant, il avait attendu longtemps. Vous allez voir, il a temporaire. On ne prend pas la porte 4, qu'est-ce qui se passe ? Oh non... Ah bah voilà, le niveau du troll. Le niveau de la trollerie absolue. Et Elty qui arrive au Baby Boss, au Boss, qui est Baby Bowser. C'est ça. Baby Bowser qu'on va Quick Kill en faisant un rodeo jump juste avant qu'il le fasse aussi. Enfin, en même temps que lui, en fait. Ça permet de le tabasser très vite. Et regardez, ce qu'on essaye de faire, eh bien, c'est... On essaye d'avoir... Voilà ! Pour la cinématique, eh bien, on essaye d'avoir, évidemment, le Hastang. C'est le perleur que vous voulez gagner. C'est le perleur, voilà. Magnifique perleur. D'ailleurs, il faut bien dire que pendant... En gros, ce n'est pas notre ennemi à Baby Bowser. Enfin, ce n'est pas vraiment notre ennemi à ce stade-là car le seul type qu'il veut, c'est au final, il veut le Yoshi. Donc, c'est-à-dire que le seul type qu'il veut, il dégage Mario et en fait, il se met sur Yoshi. C'est vrai, c'est vrai. Baby Bowser, en fait, il est juste intéressé par les jouets et il a l'impression que Yoshi, c'est une petite peluche, il veut monter dessus et donc... Et seulement, quand on le tabasse parce que notre Yoshi est à nous, eh bien, Baby Bowser s'énerve ! Et ça, et il devient le Bowser qu'on connaît beaucoup mieux maintenant. Donc voilà, halt au spoil, c'est bon, on peut le dire maintenant. Le boss final, c'est Bowser. C'est Bowser, enfin, c'est ce Baby Bowser, en fait, modifié par Kamekw pour devenir un gros Bowser, quoi. Et, alors, je ne sais pas si vous entendez la musique, je pense que le son du Stream US est un peu baissé, mais la musique du dernier combat est très, 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 très bonne. La musique est magnifique. Pour le coup, ça ne fait pas tellement Mario, mais je trouve qu'elle est... Waouh, elle m'a surprise et pas en mal. C'est pas dans le style Mario, mais très, très bonne musique quand même. Oui, très, très bonne musique. Évidemment, là, le skill est très, très présent puisque la visée de Big Bowser est très, très difficile. La hitbox est très petite. Elle est toujours en mouvement parce que Big Bowser s'avance et recule. Il faut absolument le viser et surtout, il faut gérer la hauteur de l'oeuvre, vous voyez, avec le viseur, mais aussi selon la profondeur de Big Bowser et il faut... On ne peut pas tirer le droit à gauche et le droit et le droit. Très difficile. En plus de viser, il faut bien prendre en compte la distance et c'est assez compliqué. Donc là, vous pouvez voir là où il ne vise clairement pas sur le Bowser à chaque fois. Ah non, il y a vraiment un skill à prendre et voilà. Donc le dernier hit sur Bowser et donc une 42 à peu près pile pour Empty un très bon temps puisqu'on rappelle le record du monde est à une 39 et quelques. C'est à peine un sub, juste sub 40 très très proche. Très proche. Je crois que je griffie à une 39,50 et quelques donc pour donner un ordre d'idée, ça reste vraiment même si c'est en condition live, il a pu donner vraiment une très très belle run à Empty. Ah oui, très très belle run. Ah bah, deux minutes de différence avec le World Record c'est sur une run de 1h40. Ah oui, c'est magnifique. C'est clairement très beau. C'est vraiment très beau. Il a dû beaucoup s'entraîner avant. On ne pouvait pas s'attendre très clairement à ce qu'il batte leurs pieds doux puisque si vous regardez les runs de ce World Record notamment, il est vraiment optimisé. Il y a très très peu de fails. Et donc, vous voyez qui on récupère et bien ce n'est pas une surprise. Je pense que vous l'avez deviné. Notre petit frère qui est bébé Luigi. C'est le bébé Luigi et bien sûr la cigogne. La cigogne, oui, puisque dans l'univers de Nintendo les enfants naissent sont apportés par des cigognes. Alors qu'on sait tous que c'est entre des roses et des choux. Bien sûr. Ça n'a aucun sens. Les spécialistes de Final Fantasy VI savent qu'on peut également faire des bébés en mélangeant des fluides et en dansant dans l'air. C'est un insta baby. C'est délicat. C'est ça. Dans les jeux vidéo généralement on a toujours des manières assez swaddies. C'est conventionnel pour faire des enfants. Regardez cette glitch fest chez M.T. Le glitch fest de la cinématique. C'est magnifique. C'est de la cinématique finale quelqu'un. Je pense que ça doit être Bif ou peut-être Ami V d'ailleurs qui doit être là qui a rajouté des gifs du bonus challenge et le perleur. le perleur. Ah c'est toi qui a rajouté. C'est magnifique. Il est beau. Il est beau. J'avais pas vu il y a la gueule de Tryex sur le Yoshi. J'avais pas vu. C'est énorme. C'est énorme. Oui Tryex qui avait je me souviens l'année dernière justement dans la run qu'il avait fait pour la SGDQ 2014 du coup C'était quand il se mangeait les bonus challenge. Exactement. Ils les skippent tous. Oui normalement il y a vraiment ils les skippent et il y avait un autre alors je sais pas si c'était un runner ou en tout cas quelqu'un qui connaissait le run et qui était là à la SGDQ qui à un moment avait un accordéon et en fait a joué le thème du bonus stage justement du bonus challenge à l'accordéon. C'était assez c'était assez amusant tout le monde s'est bien marré dans le stream US et donc c'est un gros GG puisque voilà on a une finition à 1.44.23 donc 5 disons 4 minutes 30 de plus que le world record et donc deux runs qui ont été vraiment vraiment solides vraiment très très belles même s'il y a eu pas mal de fails du côté de Crispy mais globalement des runners extrêmement solides vous l'avez vu vraiment très élégantes et même s'il n'y avait pas vraiment de suspense on peut se dire en tout cas je suis